Bonjour le monde et bienvenue sur la chaîne Twitch, RMC... Oh là là, mais hé, j'ai le meilleur duo à côté de moi, c'est incroyable. J'ai le meilleur duo, bienvenue à tous, on est là, 17h43, un peu retard, ma faute, je prends toutes les responsabilités sur moi, je ne trouvais plus mon Bob Lidl. C'est très très simple, nul le drop, ok merci FNM, ça fait plaisir de t'avoir dans le chat pour beaucoup de bonne humeur dès le lundi, surtout le début de semaine, c'est important. On est là avec Gautier, Mvumbi, comment on dit ? Mvumbi. Mvumbi, pardon. Tu peux dire Mvumbi. Ouais mais Mvumbi, c'est une déformation, non ? Non, donc tu peux dire Vumbi. Vumbi, on est pas mal. Ok, je prononce pas trop le M du coup ? Ouais, pas trop. Ok, très bien. Le Shaquille O'Neal du handball, donc ça c'est quand même un titre qui claque un petit peu, et donc pour la première fois sur Twitch, tu me disais que tu connaissais pas trop la plateforme, tu vas te mettre dans la sauce direct. Je savais pas, tu m'avais pas prévenu que le titre était comme ça ? Attends, je t'ai envoyé le visuel pour la story insta, normalement t'es au courant, t'es pas piégé. T'es pas piégé, on va juste prendre le temps de saluer tout le monde dans le chat, BenSmile, TV, Azmat, FNM, Totoni, Burgada, vous êtes tous là, la fraude du Twitch FR, ça fait plaisir. Merci à tous les nouveaux followers, Lec3310, Warzea56, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Gauthier, il est là pour ça aussi, même si on va prendre le temps de faire connaissance avec toi. Le but c'est qu'on puisse comprendre, alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué à parler énormément de handball sur la chaîne, je vais pas te mentir, et je sais qu'on dit handball parce que c'est allemand et pas anglais, mais toi t'as une histoire hyper particulière dans ce sport parce que t'as marqué les esprits avec ton équipe nationale et parce que t'as un physique qui est assez hors norme pour ce sport, pas hors norme mais pas courant on va dire, et ça t'a créé plein de petits liens, plein de petites histoires, etc. Regardez comme il s'effraie les contours, ils sont lasers ! Les waves sont là ! Est-ce que c'est des waves protégés par un dourag la nuit ça ? Quand même ! Un petit peu ! Quand même ! Il devient quoi depuis ce fameux mondial où il a choqué tout le monde ? Vous diffusez le match d'Al Nasser ? Non on diffuse pas le match d'Al Nasser s'il y en a un aujourd'hui, il faudrait parler du cas... Alors le FC Sochaux mon Béliard, on vous adore les frères, je comprends qu'il y a une propagande parce que votre club est pas bien et que vous voulez qu'on en parle dans l'after, je crois que c'est même prévu au programme cette semaine, mais vous inquiétez pas, on passe le message et on est de tout cœur avec le FC Sochaux, voilà sachez-le, comme ça c'est fait une bonne fois pour toutes parce que je vois que vous êtes vraiment super déter. On va repartir depuis le début. Qui es-tu ? Non Gautier, déjà quel âge t'as ? J'ai 29 ans. Ok. Comment est-ce que t'es arrivé au handball ? Ben le hand en fait c'était... Bon c'était pas prévu hein ! Déjà tu viens d'où ? Tu viens de quelle ville ? D'accord on va faire encore plus, tu viens de quelle ville ? Moi je suis nardreux. D'accord. Dans le 28. Ok. Et je suis venu dans le hand... D'abord en fait je faisais du foot. D'accord. Je faisais du foot et... À Dreux, il y a pas mal de foot non ? Dans une région ça joue pas mal. D'ailleurs j'ai eu une ex qui venait de Dreux qui me disait que c'était grave thug là-bas. Elle me disait non Dreux t'inquiète c'est la street. Je lui disais ouais Dreux le non frérot ça fait pas trop la street. Est-ce que c'est la street ou pas Dreux ? Je vais pas te confirmer mais c'est pas mal quand même franchement. Mais en soit ouais non je faisais du foot et derrière bah ça a pas on va dire j'ai pas pu pousser comme je voulais. Tu jouais quel poste ? Moi je jouais 6. Pourquoi tu le dis avec timidité ? Non je ne suis pas timidité. Je jouais 6. Non je jouais 6 ouais je 6. Ouais je 6 après j'ai joué 8. Ok. Je suis passé 9. Ok. Après j'ai reculé. Parce que le poids en fait... Quel âge à peu près quand t'es... J'avais 12-13 ans. Et 12-13 ans tu fais quelle physique en fait ? Bah plus que la norme. Plus que tout le monde. J'étais plus grand, plus costaud. Ouais. Vraiment déjà tu vois. Genre 6ème au dessus de tout le monde, au dessus des profs et tout. Ouais ouais ouais. Ok d'accord. Ouais tu vois. Et déjà bien barraque ou t'étais plus fin et d'un coup... Un petit peu plus fin mais quand même tu vois... Ok. C'est imposant que... Et donc le foot un peu galère du coup. Pourquoi ? Parce que vitesse et... Ouais je te dirais en fait plus le foot a avancé plus c'était... C'était rapide tu vois. Et après il y avait mon père qui ne me suivait pas spécialement dans cette voie là tu vois. Lui c'était vraiment les études, les études, les études. Ok. Et il ne voyait pas une porte de sortie réelle pour toi quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. Alors que j'avais l'opportunité d'aller sur de formation à Châteauroux mais bon. Oula. Aïe 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 aïe. On ne refera pas l'histoire de JJ. On ne refera pas l'histoire de JJ. Mais il y avait quand même des gens intéressés par ton profil. C'est ça c'est ça. Il voulait faire jouer quoi 6, 8, 9 ? Moi je pense défenseur. Défenseur central genre bon allez un petit contact. Ciao. Konaté. J'avoue que sur les corners être à côté de toi ça ne devait pas être drôle. Vraiment genre. Erling Haaland un peu avec les bras écartés qu'il pousse tout le monde mais si c'est Watt les mecs ils sont tous morts genre. C'est terrible. Gauthier il joue mieux que Florent Manodou je suis sûr. Je ne sais pas à quel sport du coup mais a priori oui je dirais. Salut Gauthier, salut Sacha. Il y a déjà quelques réactions. Salut les gars. Ok donc le foot. Bon échec un petit peu malgré Châteauroux qui est quand même un gros club formateur. Tu savais à l'époque déjà que c'était chaud à Châteauroux ? Si si je savais parce qu'on avait des, j'avais un petit groupe d'amis qui, il y en avait un gaucher, je m'en souviens s'il est là d'ailleurs Johan, il partait à Lille tu vois. Bon après écoute, le chemin est, voilà mais le type il était quand même parti jusqu'à là-bas tu vois. Et ton enfance à Dreux ça se passe comment ? Tu estimes que t'étais quoi ? T'étais bien ? T'étais un peu difficile parfois ? T'étais aisé carrément ? Non j'étais cool. Cool ? Ouais j'étais vraiment cool. Tu manquais de rien ? Ouais je manquais de rien. Tu sens pas de super flume ? Ouais non franchement j'étais tranquille. T'as des frères et sœurs ? Ouais on est beaucoup hein. Ah ouais ? Vas-y dis-moi qui... J'ai, allez, j'ai deux grands frères, un qui est au Bled et un qui est ici. Donc au Bled c'est ? Au Congo, RDC. Ok. Ensuite, deux grandes sœurs qui sont au Bled, une qui est ici et un petit frère. Ok, ouais ça va quand même. Tout sportif ou ? Le grand, celui qui est ici avec moi il est sportif, donc basketeur. Mon petit frère il est aussi basketeur, handballeur. Ok. Et après c'est tout. Ok, ça joue à bon niveau au basket, handball ? Il a joué en N3 mon grand frère. Ah ouais quand même ? Ouais il a joué quand même en N3 donc c'était... Ça va être sérieux ? Ouais, c'était pas mal pour lui on va dire. Mon petit frère lui c'était plus... En fait il était dominant tu vois, c'était quelqu'un qui était assez dominant comme moi. Ok. Tu vois, mais après ça l'a vite rattrapé tu vois. Ah ouais, les blessures et tout ? Non pas spécialement mais tu vois après l'envie... Ah oui ok, la facilité arrivait trop vite quoi. Voilà, c'est ça. Et physiquement dans la famille vous êtes tous grands imposants comme ça ou t'es une exception aussi ? Il y a moi et mon petit frère. Ah ouais ? On est des... Il est plus grand que toi ? Non, je suis quand même plus grand que lui de quelques centimètres. Ok, tu restes le bodyguard de la famille. C'est ça. Ah bah tu as d'autres questions qui arrivent. Attends, on les reprendra. Gardez les questions, on les reprendra juste après. Donc comment t'arrives au hand ? Donc il y a cet échec avec le foot. Et là... Enfin, comment tu fais la transition vers l'homme ? Parce que la logique en général quand tu foires le foot. Et en plus dans la région d'Otchien. Parce que je crois qu'il y a Evreux pas loin. Il y a des gros clubs de basket etc. dans la région. Pourquoi t'es pas allé au basket ? En fait, ils m'ont approché. Ils m'ont approché mais... C'était pas... Le basket, moi j'aime. J'aime le basket aujourd'hui. Mais c'était pas mon envie à ce moment-là en fait. Ok. C'était pas... Non. C'était quoi l'envie de jeune Gauthier ? Le jeune Gauthier c'était... En fait moi c'était juste de kiffer avec mes potes à la base. Ok. Genre moi j'étais... Ah tu voulais t'inscrire dans un sport avec tes potos ? Ouais. Je vais te bouger juste un peu le micro. Ouais. C'était vraiment ça. Ok. Bah bon moi j'ai fait ça. Tu sais que j'ai commencé le basket parce qu'avec un des potes on se faisait yesh l'état. On a dit vas-y viens on s'inscrit tous dans le même club. Ouais c'est ça. Donc c'est le même raisonnement. Ouais c'était vraiment ça. Moi j'étais juste de kiffer avec mes potes. A la base quand je faisais du foot j'étais avec mes potes. Ok. Tu vois tranquille même si il y avait... Tu vois on voulait tous kiffer ensemble tu vois. Mais c'était juste d'être avec mes potes tranquille. Et du coup comment ça se passe ? Tu dis bon les gars venez on s'inscrit tous au hand et on fait du sale ou... Même pas. Même pas. A la base on était en train de faire... Si je te dis pas de bêtises on était en train de faire l'association sportive au collège. Ok ok. Ouais midi. Ouais voilà. C'est ça. Ça où tu testes un peu tous les sports. Voilà exactement. Et moi en fait moi j'ai la chance d'être fort dans pas mal de sport. Ok. Et ils me disent ouais les gars viens viens jouer au hand. Oh les gars vous me parlez d'hand-ball le sport je sais pas. Tu vois c'était pas quelque chose qui me... Bah ouais. Tu vois qui faisait kiffer tu vois. Je préférais limite presque le voler au hand. Ok. Tu vois. Ouais j'aime bien le voler aussi moi. Ouais voilà tu vois. C'est stylé aussi. Et il me dit non vas-y viens viens viens. Moi je lui dis ok vas-y vu qu'on est entre potes tranquille. Donc on y va. Et après c'est là où l'histoire a commencé en fait. D'accord. Donc tu commences avec l'association sportive au collège. Donc c'est quoi créneau de 1h le midi. Ouais c'est ça. Une fois par semaine. Et après qu'est-ce qui se passe tu dis je vais m'inscrire dans un vrai club. Il y a un mec qui vient me chercher. En fait il y a un... Vous faites des compètes ? Ouais. En fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a un mec qui est venu me chercher. Yassine Baladi. Très bon coach. Ok. Et il vient me chercher et il me dit écoute vas-y viens je te paye des chaussures de hand. Je te paye... Oh ouais les petites stabiles moches là. Ouais exactement. Tous les profs d'EPS ils ont tous les stabiles de handball. Exactement. Pour ceux qui savent pas c'est des adidas bleus avec des bandes blanches. Mais elles sont pas ouf en design vraiment. Mais elles font le boulot je pense. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il me dit non vas-y viens. Donc fallait d'abord maintenant aller convaincre mes parents. Ah ouais tu viens de sortir du foot et là faut que t'ailles voir tes parents pour dire bon bah le hand. Et là ils ont dû te regarder en bizarre. Voilà. Sauf que vu que j'avais son appui avec Yassine. Bah c'était plus facile parce qu'il a dit allez vous inquiétez pas je prends trop en charge. Machin et tout. Donc c'est passé. Ok. Donc après l'aventure elle a débuté. Lui c'était un coach accompli déjà ou c'était un mec qui débutait ? Non quand même il était assez accompli parce qu'il était prof de sport à côté mais tu vois le hand c'était sa passion quand même. D'accord. Et donc là tu rejoins un vrai club. Ouais. T'as repris un peu la rigueur je pense que t'as dû apprendre au foot parce que quand t'es petit au foot très très vite on t'apprend. Parce qu'il y en a c'est vraiment l'apport de sortie donc si t'es pas dedans ça peut être même dur pour certains de qui etc. Donc t'es arrivé super déterre. T'as t'y iroui ? Franchement je te disais au début c'était vraiment pour le kiff. Y'a pas de compétition. J'étais vraiment à être avec mes potes, on kiffe, on gagne, on perd, peu importe. C'était pas... Et quand t'arrives dans ce club les mecs ils te voient débarquer, comment ils réagissent ? Bah ils se disent en fait déjà le coach. Donc lui-même Yassine il dit en fait il dit ouais écoutier t'as un prototype, t'as un profil. Donc moi je vois pas spécialement parce que bah écoute moi je vois tout le monde à côté de moi peut-être un peu plus petit tu vois. C'est vrai que j'étais le plus grand mais j'ai pas tu vois t'iquetais tout de suite que ouais je pouvais avoir quelque chose de particulier dans ce sport-là tu vois. Eh tu te sous-estimes tout seul ? Ah pas spécialement mais tu vois j'étais pas dans un... Bah le mec il dit t'as un truc spécial, toi t'y crois pas trop quoi. Ouais parce que en fait c'est pas... en fait ce sport-là c'est pas... en fait je le connais pas. Ouais tu te dis c'est peut-être un peu... enfin je suis spécial alors que je voulais pas le sport c'est bizarre quoi, ça va vite. Ouais c'est ça, dis-moi que je pars de foot, si on part de foot je te dis oui ok, mais handball je connaissais pas du tout tu vois. Ok, et donc bah vas-y raconte un peu l'évolution, comment ça se passe, tu t'installes ? Ouais en fait comme je t'ai dit il me prend en charge, il me prend mes chaussures, voilà et derrière bah écoute ça monte de fil en aiguille. Mais en fait de fil en aiguille ça monte, et mes potes eux ils lâchent. Tu vois, eux ils lâchent ça commence à moins les intéresser. Toi tu joues pivot à l'époque j'imagine ? Non je joue arrière mon. What ? Merde ! Alors juste on fait le contexte un peu, terrain de hand c'est quoi... enfin hand c'est quoi les postes ? Parce que le pivot celui qui est collé à la ligne au milieu, il est souvent dos au but, il attrape pour se retourner tirer. C'est le poste que je connais le mieux parce que c'est le même au basket concrètement. Après t'as quoi t'as les ailes ? T'as les ailiers. Dans les coins qui eux sont là pour déborder et faire des effets et des sauts incroyables. Et après c'est quoi du coup arrière ? Après t'as les arrières qui sont donc ça te fait ailiers, arrière, demi, pivot. Demi c'est où ? Demi c'est au centre, c'est le meneur de jeu. Ok. Arrière. T'es les deux mecs à côté qui font un peu relais gauche-droite toi ? Ouais relais qui shoot de loin. Ok. Ouais et pivot lui shoot de près et les ailiers ils shootent de près. D'accord donc t'arrives en tant qu'arrière, merci dans le chat ceux qui m'aident avec le nom des poids c'est super gentil. Ça s'est passé comment ton premier match en club justement ? Dans ce sport inconnu que t'as fait un peu en EPS t'étais bon mais du coup là t'es vraiment dedans il y a des mecs ça se trouve ils en font depuis qu'ils ont 5 ans et tout. C'est ça c'est ça. Premier match t'étais chaud patate, t'as vu que tu faisais la diff ou c'était dur ? Bah premier match en fait tu vois j'étais sur le banc. Ok. Tu vois il me fait pas rentrer directement et en fait il me fait rentrer en cours de jeu. Donc moi je me dis bon. C'est ça qu'on précise au handball c'est à la vol et les changements c'est très particulier tu peux changer au milieu des actions. C'est souvent quand vous revenez en défense ou vous repartez. En défense on attaque peu importe tu vois tu peux sortir à tout moment en tout cas. Et il me fait rentrer en cours de jeu donc je dis Yacine ouais ok on va dire rentre rentre t'inquiète t'inquiète. Ouais. Ok ok je rentre tac il y a une action j'ai la balle et en fait je suis à peu près moins de 9 mètres. Ok. Tu vois à 9 mètres. C'est quoi par rapport à la zone ? En fait t'as la zone donc justement à la zone les 6 mètres t'as le point de 7 mètres et t'as les 9 mètres. Les pointillés là que tu vois. Ah oui ouais bien loin quand même. Voilà. Je tire mais en fait je regarde même pas je tire juste il m'a dit tire fort. Donc je tire fort ça arrive sur la cuisse du gardien. Donc moi j'étais dégoûté tu vois je me dis voilà le mec il est bon tu vois finalement tu vois en fait finalement le sport de handball c'est pas si facile que ça tu vois. Et l'action d'après on me redonne la balle donc j'arrive maintenant presque à 6 mètres un peu seul. Je vais pour tirer le gardien il sort du but en fait. Tu vois je me dis attends. Genre il flippe ? Ouais il flippe et donc moi je regarde le coup je me dis mais je fais quoi moi ? T'as pas tiré ? Tire 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 tire. T'as une des tirs. Donc je lui tire. Après tu vois c'était comme ça que tu vois mon là l'anecdote du match. Ah ouais mais toi en fait t'as créé le tir du tigre dans le handball genre. T'avais quel âge là ? Ouais je devais avoir 14-15 à peu près. Ah ouais t'as trop parce qu'en vrai on va pas se mentir les gardiens de handball vous êtes malade. Et ils prennent des trucs. Parce que quand t'es en EPS en général tu sais qui on met au cage. C'est facile de marquer. Mais eux ils sont fous. Ils prennent des missiles toute la journée en levant les bras comme ça. Et les gens mais moi je ferais jamais ça. Je te dirai une anecdote plus tard après. J'étais dans les buts aussi. Ah ouais ? T'as traumatisé le premier gardien contre qui t'as joué. Ouais. Donc tu marques après j'imagine parce que but vite t'as tiré. Oui oui c'est comme ça que j'ai mis mon premier but. Premier but. Ouais savoureux ou... Bah avec du recul maintenant ouais. Tu vois. Mais à ce moment là je comprenais rien. Ok. Le coach me disait ouais c'est bien c'est bien. Mais les mecs qui a perso dans les buts tu vois c'est bien. Toi t'es trop pragmatique. Je comprenais pas tu vois. Vraiment tu vois c'était des questionnements tu vois. Je comprenais pas. Mais tu vois c'était comme ça que j'ai mis mon premier but. Et depuis l'un des buts c'est comme ça que j'ai comme ça kiffé tu vois le hand. Et on m'a très vite fait comprendre que bah t'as du potentiel. Ok. Très très rapidement. Dès le premier match on sent qu'il y a un truc. Toi j'imagine un peu avec du recul ça te fait kiffer. T'y vas à 4000% tu commences à te dire tu me manges en bas le matin midi soir ou t'es encore... Allons. Ah ouais ? Allons. Même pas genre je veux sortir avec mes potes, les meufs, les trucs. C'est le hand. Allons. Et tu t'es dit c'est un moyen pour moi de taffer de faire de l'oseille ou tu dis non juste je kiffe je vais aller au plus loin possible. Juste kiffer en fait. Juste kiffer. J'étais vraiment à la base dans du kiff. Et en fait c'est quand il m'a fait comprendre que comme je te disais que j'étais un profil et que je pouvais on va dire aller plus loin. Moi dans ma tête j'étais pas dans un mood où je me disais je vais être pro. Tu vois c'était plus bah j'y vais je vais voir. Je vais voir. Certes mon père il me disait dans mes oreilles les études mais va vas-y. Moi dans ma tête je me suis dit vas-y. Et là premier club t'es à quel niveau c'est quoi ? C'est de la départ ? Je sais pas comment ça se passe. Bah j'étais en jeune c'était en moins de, c'est pas de bêtise, en moins de 16. A l'époque c'était moins de 16. Et c'était ouais de la région. Ah bien déjà. C'était de la région. C'est quoi ? C'est départ de région nationale ? Ouais départ de région. Exactement. J'étais de la région. Et après c'est là où j'ai fait mon test pour rentrer. Donc le coach m'a ramené pour faire mon test pour rentrer en Pôle Espoir. Ok. En fait en bas il y a... La même année quoi ? Un an après. Ok. Juste un an après. Donc il y avait, comment ça s'appelle la charte ? Ça s'appelle le CER. CER centre d'entraînement régional. Voilà. J'ai fait mon premier test et il me décrète une scoliose au dos. Bah scoliose pour ceux qui savent pas c'est votre colonne vertébrale n'est pas à droite. Elle peut être désaxée verticalement ou horizontalement. Elle peut serpenter. Voilà c'est ça. Donc c'est pas forcément hyper grave mais c'est un truc qu'il faut surveiller. Voilà c'est ça. Et il me refuse en fait. Ah à cause de ça ? Ouais il me refuse. Ok. Parce qu'en plus t'es en croissance ils doivent se dire ouais peut-être qu'il va finir comme ça. Voilà c'est ça. Donc il me refuse. Donc je m'en souviens j'étais avec mon père et mon père il m'a dit bah c'est bon. Ah c'est mort le handball. Ah c'est mort. Il a dit c'est dead. C'est mort. Et moi sur cette année là, sur cette année là bah vu que moi mon père il m'avait dit que c'était mort bah je me suis dit bah écoute je ferai du handball en vite fait mais je préfère aller finir continuer dans les études en fait. Ok. Les études toi ça se passe bien ? Tu bosses bien ? T'as des bonnes notes ? C'est correct ? Tu t'en fous de l'école ? J'ai toujours été un bon élève moyen. Un bon élève moyen ? Ouais. Ça veut dire quoi ? Le 11-12 m'a allé très bien. Ok. Et où tu te situais dans la salle de classe ? Moi c'est ça que je veux te savoir. Ah non jamais derrière. Ok. Parce que ça c'est trop visu. En fait tout de suite on va savoir que toi t'as un mec qui fout la merde en fait. D'accord. Donc moi j'étais justement... Entre. Entre. La vraie technique des anciens. J'étais entre et dans le coin. C'est à dire j'étais jamais dans le milieu tu vois. Entre mais dans le coin. Ouais. Ok. C'est vrai que la prof regarde souvent au milieu. Donc si tu veux dormir, être dans le coin c'est très pratique. C'est bon. Merci. Après le cours... Après à manger à 14h. Ouais le petit cours d'histoire géo. Je connais celui-là. Ok. On espère que les profs regardent pas bien sûr. Parce qu'il a validé le brevet et après tout ça on tient à signaler. Brevet, tout, tout, tout. J'ai eu la chance d'avoir ce que je devais avoir. Ok. Ouais. Et donc par la suite... Donc comme je dis je loupe. Je loupe au CER. Et donc l'année là comme je dis je vais dans les études et... Mais je joue un peu au handball toujours tu vois. Mais tu joues comment du coup ? Bah moi en fait je suis moins concerné. Parce que clairement le handball c'est pas un sport que tu peux pratiquer avec tes potes le week-end genre. Ouais non c'est mort. C'est mort. Donc j'allais en club tu vois. Ok. J'allais en club et tout. Et c'était vraiment Yacine qui me motivait. Non viens 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 on y va on y va. Et l'année d'après il me dit vas-y écoute on repart pour aller tester. Ok. CER toujours etc. Non là c'était Pôle. Parce qu'il y a un an qui est passé maintenant. Ah ok. Donc là direct Pôle Espoir c'est quoi c'est INSEP c'est... Non même pas c'est plus ouais donc vraiment Pôle. Pôle tu vois en fait INSEP t'as encore une... Un cran dessus. Ouais un cran dessus. Très bien. Et euh... Et c'est là où bah je suis pris. Tu vois. Et ? Je suis pris. Ouais. Euh... Pourtant t'as toujours une scoliose. Bah bon pour moi je l'ai toujours tu vois. Donc pour moi ça a toujours été un questionnement. Pourquoi j'ai pas été pris avant. Et là ils m'ont pris. Ok. Tu vois. Donc euh... T'as une idée ou... Absolument pas. Tu t'es jamais fait c'est à cause de ça je savais. Non. Je sais pas t'es pas sorti avec la fille du mec. Même pas. Je sais pas moi. Non même pas. Franchement même pas. Ok. Et euh... Et donc par la suite je suis rentré en Pôle. Tu vois je suis rentré en Pôle. Et moi je suis rentré j'étais au poste d'arrière gauche. Justement. Tu restes à ton poste. Tout va bien. Et Fred Salmon. Le gars du responsable du Pôle. Très bon entraîneur. Il me balance pivot. Oh. Moi je t'ai dégoûté. En hand. Quand on t'envoie pivot. Est-ce que c'est relou. Quand t'es un joueur de hand. Genre qui kiffe le hand. Est-ce que tu... C'est un poste qui te limite. C'est un... Enfin tu vois c'est... Mais complètement. La perception du poste de pivot hand elle est plutôt négative ou positive ? Mais négative complet. Pourquoi ? Parce qu'à la base tu vois t'es arrière. T'es arrière. C'est toi qui a la balle. C'est toi qui a toujours la balle limite presque. Tu vois. Tu t'es créé tes actions. Tu vas vers l'avant. En fait c'est toi qui fais tout limite. Et là on t'enlève la balle. Pour te mettre pivot. Pour qu'on puisse te la donner quand tu termines en fait. Et toi tu dois créer des espaces pour les autres. Donc faire des blocs. Ou des glissements. Bref. Tu crées des espaces pour les autres. Sauf qu'à la base toi t'es arrière. T'es une formation d'arrière. En gros on t'a dit t'es passé de artiste créateur à éboueur de handball. Ah non mais j'exagère. Mais en mode tu fais le sale boulot quand t'es pivot. Voilà tu fais le sale boulot. En mode les mecs qui te mettent des coups. Je sais qu'il y en a qui te mettent des mains au U que... Enfin... Enfin toi et je pense qu'ils l'ont pas essayé. Parce que si le coup dit pas ça va très loin. Mais je sais qu'il y a des techniques qui sont... Qui ont des petits surnoms de trucs que tu peux manger en apéritif. Qui sont pas forcément agréables. Handball. Et je sais que c'est les pivots qui prennent ça souvent. Donc ouais. On passe relou. On passe relou. Et à ce moment là moi tu... Et tu dis quoi ? Tu dis non ? Ah tiens j'essaie vraiment d'esquiver hein. Mais il m'a dit va 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 va. Va 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 va. T'étais déjà plus grand, plus balèze aussi. Quand t'arrives au pôle. Bah à l'époque non. Justement quand j'arrivais au pôle. Bah c'est là j'ai vu qu'il y avait des gars qui étaient super grands. Peut-être pas aussi costauds que moi. Mais super grands tu vois. Vraiment. Tu rentres dans un mood où tu sais maintenant que les mecs ils mesurent 1m90 minimum. Euh... 80, 90 kilos, 100 kilos tu vois. Dans ta jeunesse t'as joué avec des joueurs qui ont atteint un niveau de fou malade par exemple. Typiquement dans ce pôle là. Euh... Il y a eu... Peut-être pas. C'est peut-être arrivé plus tard. C'est une question comme ça. Non il y a eu pas mal de joueurs. Si si. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont pu jouer en D1 ou D2. Ouais si. Il y a eu... Ouais. Il y a eu Gassama Bojougou. Que je salue d'ailleurs. Il y a eu... Il y a eu... Non il y a eu pas mal de joueurs. Thibault Binel. Non il y a eu beaucoup de joueurs. Ok. Franchement il y a eu pas mal de joueurs. Et quand tu te mets dans le hand et tout. C'est un sport que genre... Bah... Est-ce que ça se regarde à la télé à l'époque ? Est-ce que t'as des points de repère des pros en fait. C'est ça ma question. Est-ce que genre t'as un modèle ? Non non non. Parce qu'il pose la question dans le chat. Je sais pas à l'époque c'est qui c'est... Jackson Richardson la star en France de ça. Même pas je crois. À ce moment-là quand je suis plus jeune. Quand je suis plus jeune. Pas spécialement non. Non. On a même pas de star je pense à l'époque. Non. Mais en fait c'était moins... Vu qu'il y avait moins de visibilité. Donc il fallait vraiment connaître tu vois. Ouais et puis on était nuls. Parce qu'on devient visible quand on est fort en France. Tu connais hein. Si t'es pas un sport majeur... Bah la réalité c'est ça. C'était en quelle année ça ? C'était en 2000 combien ? 2000... 2012. On commençait peut-être à exister. 2012-2013. Ouais. Non t'es déjà... On avait eu la... En 2008 on avait déjà gagné. On avait gagné en 2010. Tu vois. On est sur la montée. Voilà on est sur la montée exactement. Donc après tu sais il faut vraiment connaître. Tu vois. Et après c'est avec le temps que moi j'ai pu voir que vraiment mon modèle de joueur à moi. Tu vois c'est Cédric Sorrendo. Tu vois. Pivot ouais. Le type il est... Ça joue ou c'est quoi ? Parce que moi tu me sors le blase. Pivot. Qui sait je te vois. Pivot pivot. Tu vois Nicolas Karabatschich exemple. Lui c'est un arrière. Oui. Arrière demi-centre. Oui. Mais avec un physique du... Pas mal. Ouais. Ouais. Un beau bébé. Un beau bébé. Ok. Et tu vois et Sorrendo bah c'est pivot. Un peu voilà. Un mètre 80. Pareil 90 ou 95. Tu vois 100 ou 110 kilos. J'en sais rien à peu près. Mais tu vois c'est vraiment... Y'a quoi dans son jeu qui te parle ? C'est son physique et le... Son style. Moi je suis grave... Tu vois certes le physique. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup le style de jeu. C'est quoi son style ? Comment ça se retranscrit ? Tu vois je trouve qu'il est... Tu vois il est... Il propose une gamme de jeux où on te demande d'être malin, physique et un peu gracieux quand tu joues tu vois. Ok. Tu vois mon exemple j'adore Michael Jordan. Parce que tu vois il a un style de jeu tu vois. Aérien. Tu vois moi j'aime bien. Ok. En fait pour moi il faut que ça aille avec le joueur. Il faut que tu sois gracieux. Pourquoi je dis que Zidane c'est un joueur de ouf ? Parce que le type il a déjà certes physiquement tu vois. Mais sinon quand tu vois qu'il joue il est gracieux de fou. Ok. Ouais l'élégance. L'élégance exactement. Ok ok ok. Donc ça ça te parle. Et donc Paul pareil tu continues à performer tu te sens bien. Enfin malgré le changement de poste. T'arrives à bien t'adapter à ce nouveau poste tout de suite ou est-ce que c'est dur ? Au début c'était compliqué. L'adaptation était compliquée. Mais après en fait de fur et à mesure... C'est quoi qui était compliqué ? Bah c'est que... En fait on te demande pas la même chose. T'appelles la balle on te la donne pas alors. C'est ça c'est ça. Exemple ça tu vois. T'as la balle à la base. Arrière t'as la base. Et là pivot justement on doit te la donner. Tu dois toi créer de l'espace pour les mecs. Tu dois te rendre disponible. Tu dois bloquer pour... Non c'est... Tu vois au début c'était vraiment... En plus tu sais pas tu vois tout ça. T'as pas d'automatisme quoi. Ouais tu sais pas ces trucs là. Tu vois. C'est vraiment avec le temps que tu peux comprendre que... Ah ouais ok c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça tu vois. Ok. Mais eux ils te font confiance sur ça, ils te laissent te développer et tout ? Ouais. Non ça je sais il y avait des super coachs au pôle espoir là-bas à Chartres. Franchement il y avait des super coachs. Ok. Raoul Prandi, non. Fred Salmond est vraiment des bons coachs. Ok. Donc on salue Chartres et tous ceux qui t'ont coaché à cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après, c'est que la première année j'ai eu la chance de finir champion de France au Interpol. Ça va. Ouais, j'ai eu cette chance-là. Tranquille. Tu vois j'avais des joueurs, Aurélien Chitombi, non j'avais des bons joueurs à côté de moi. Et derrière, deuxième année, je fais, je crois si on dit pas de bêtises on fait 9ème au Interpol ou 11ème, je sais plus. Quand tu fais champion de France, t'as un rôle important dans l'équipe ? Non. Non ? Non, je suis encore le petit jeune. Tu plantais un peu des buts ou... Même pas, j'étais le plus jeune, j'étais celui qui donnait la bouteille d'eau. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais, tu voyais pas trop le terrain. Du tout. Bah ouais, parce qu'il y avait, en fait si tu regardais... Tout l'apprentissage quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait des mecs qui étaient là vraiment, tu vois. Donc ils avaient sûrement un meilleur niveau, tu vois. Donc tu fais une année quasi de stagiaire observation quoi. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la chance d'être champion de France, tu vois. Bah ça par contre, on te l'enlèvera pas, on te l'enlèvera pas, on te l'enlèvera pas. Et écoute. Je le prends. Il y a pas mal de, tu vois, il y a pas mal de réactions, tu vois, à Vixer qui dit Tourna, tu kiffes Gauthier. Est-ce que tu kiffes Tourna ? Ou Tourna, tu sais pas comment on dit Aurélien, il joue avec toi en équipe nationale. Tu connais depuis en fait. On dit ouais, c'est un tout autre jeu pivot. Incroyable son style de jeu. Je pense que c'est par rapport au joueur que tu citais précédemment que j'ai déjà oublié son nom. Pivot du Barça, oui, c'était ça. Et Quentin qui me disait ouais, à l'époque, on est déjà en temps fort depuis plus de 5 ans. On tape les médailles d'Orgio et mondial avec l'équipe de France. Donc on est bien dans la montée vers la domination. Exactement, c'est ça. On va reprendre l'autre question. Tu es venu jouer à Bougnet en N2 l'année dernière, on te demande. Ouais, j'ai perdu. T'as perdu ? Ouais, j'ai perdu à Bougnet. Ils nous attendaient, on était dans les premiers. Et hop. Ouais. Ils ont fait un bon match. Mais on les a battus chez nous. C'est bon alors, ça s'équilibre. On se calme, on se calme. Deuxième année au pôle. Deuxième année au pôle. Année de prise de confiance, année d'application de ce que tu observes ou année compliquée ? Non, c'était... Maintenant, je savais. Tu vois, donc je savais ce que j'avais à faire, je savais où je devais aller, ce que je devais travailler. Donc c'était plus facile pour moi. Et donc on attendait maintenant plus de moi aussi, tu vois. Et donc après, derrière, par la suite, c'est là, comme je t'ai dit, on fait neuvième ou peut-être onzième. Quand t'es au pôle, tu vas à l'école à côté, t'es encore chez tes parents ou alors c'est en mode pension ? Tu dors là-bas et tout et tout ? Tu dors là-bas la semaine. Ok. Tu reviens le week-end chez les parents. Comme centre de formation. En club aussi, ouais. Tu reviens en club et tu fais l'école aussi. Ok. Bon, ça va. Tu te mets dans un cadre où tu sais qu'il y a tout ce qu'il faut, tout ce qui compte aussi pour tes parents, j'imagine ? Ouais. Les études. Ouais, les études. Ok. Tu vois. Il y a une question horrible. Gautier, tu vois Sacha, à quel poste au hand, à part sur le banc, bien sûr ? Alors moi, personnellement, je suis un excellent porteur d'eau. Bah non, mais moi j'ai un physique assez random en vrai. Je suis... Non, au vu du profil, demi-centre peut-être. Voilà, demi-centre. Je l'ai toujours dit de toute façon. Donnez-moi des postes de meneurs, moi. C'est la vision avant tout. C'est les lunettes. La vision périphérique, les gars. C'est très flatteur pour moi, ça me fait plaisir. S'il y avait eu Paul MMA, t'aurais percé Sacha. Je suis vraiment pas sûr de ça. Ça fait plaisir de voir le grand frère de Kabir. Pas du tout. C'est pas le grand frère de Kabir. Parce qu'on a un boxeur taille poids lourd aussi. Et du coup, bah ils te confondent avec lui. Non mais c'est pour la petite vanne. J'espère qu'il est beau alors. Il est frais aussi. Mais les contours sont moins laser chez Kabir. Il y a un peu plus de laisser aller en ce moment sur les cheveux. Mais c'est quand même notre commentateur MMA préféré Twitch. Donc on lui rend un grand hommage. Ok. Donc deuxième année, plus de responsabilités. On compte un petit peu sur toi. Est-ce que tu réponds aux attentes ? Au vu de ma progression, je réponds aux attentes. Ok. Donc là, tu plantes ton premier but en pole et tout. Ouais, ouais, là je... Il y avait le gardien dans les cages cette fois-ci ? Ouais, il y avait le gardien. Il y avait le gardien. Tu lui as mis une bastos ? J'ai marqué, j'ai marqué. Et j'ai même joué à cette époque-là, j'avais joué à l'époque, bah il était plus jeune que moi, le fils de Richardson. Ah oui ? Ouais, Melvin, ouais. Il commence à être en bonne compagnie. Voilà. Donc il y a des vrais joueurs. Il n'y a pas de mauvais joueurs. Pas des faux, mais... Mais voilà, t'as compris. J'ai compris. Et donc on finit je crois en 11ème. 11ème ou... Ouais, je crois en 11ème, je crois. Et donc on va dire, l'année... Comment tu peux la mettre ? Pour moi, elle est un peu mitigée parce que tu vois, le résultat à la fin, on va dire... Il ne correspond pas à être un développement personnel. Voilà, voilà. Exactement. Résultat collectif pourri, mais année individuelle sympa. Voilà. Exactement. Et donc par la suite, il y a pas mal de clubs. Donc là, ça fait que j'ai à peu près 17. Ouais. Donc j'ai sorti 18. Donc il y a pas mal de clubs qui... Club centre de formation, qui toquent à la porte. D'accord. Via le Pôle Espoir. Ok. Et à l'époque, j'avais pas mal de clubs. Tremblant en France, il y avait Créteil... C'est des gros clubs ? Ouais, c'est les têtes d'affiches. D'accord. Les clubs de D1. Et l'année du bac en plus. Ouais. Donc double pression. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai eu la chance de signer à Créteil. Ok. Tu vois, j'ai eu la chance de signer à Créteil. Et t'as eu ton bac ? J'ai eu mon bac. Le doublé. C'était ça la priorité de toute façon. Le doublé. Certes, même si je devais... Non mais la même année, tu prends le bac plus la signature à Créteil, elle est belle. Non, j'étais bien content. Ouais. J'étais vraiment content. Et mes parents, ils étaient contents. Tu vois, c'était ça le plus important. T'es content même si tu dois partir ? Ah, ça fait partie du jeu, hein. Ouais, mais 18 ans, c'est jeune quand même. Non mais vraiment, tu vois, c'est vraiment jeune. Tu vois, on s'en rend pas compte. Non mais oui. Parce que moi, je suis parti beaucoup plus tard. Et si j'imaginais partir... Ce que tout le monde veut, hein. Parce que dès qu'on a 18 ans, c'est le premier souhait qu'on veut. C'est quitter ses darons. Mais je suis pas sûr qu'on soit tous en capacité de bien le faire. Après, je pense que quand t'as dans un centre de formation, etc. T'as encore un encadrement qui fait que... Bien sûr, bien sûr. Mais en freestyle, bon, compliqué. Enfin moi, c'est mon avis. Après, je pense qu'il y en a qui peuvent réussir. Il y a toujours des exceptions. Ok, donc tu pars à Créteil ? Donc là, région parisienne, t'arrives et tout. T'es déjà venu dans le coin ou...? Moi, mon frère, à la base, justement, il habitait en région parisienne. Donc c'était plus facile pour moi. D'accord. Et quand je suis arrivé... Non, c'était compliqué. Non, c'était dur. Ouais, c'était dur. C'est quoi qui était dur ? En fait, ce qui était dur, c'était de sortir de ma zone que je connaissais et pour arriver dans une autre zone que je ne connaissais absolument pas. Mais on parle de quoi, là ? C'est en termes de niveau de jeu, en termes de vie ? De tout. Ok, tout. Complet. T'as plus de repères. Voilà, complètement. Donc là, t'es du père. Tu repars à zéro un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu réapprends tout, tu redécouvres tout. Oui, complètement. Parce que tu te retrouves... Certes, le handball, on va dire, ça va pas changer. Mais c'est différent. Tout est différent. Tu vois, le niveau de jeu est différent. Les mecs qui sont au côté de toi, c'est différent. Tu vois... Peut-être que tu rigoles un peu, moi, aussi, avec les gars. Tu rigoles... Ouais, voilà, tu vois. Tu vois, complètement. Nickel. Et donc, j'arrive là-bas, à Créteil. Et donc, c'est ma première expérience en dehors, comme je te disais, chez mes parents. Donc, j'habitais seul. Ouais. Tu vois. Même si j'étais en pôle, mais je rentrais quand même chez mes parents. Donc, c'était quand même difficile. Tu vois, c'était plus simple, tu vois. C'était quoi ? T'avais un appart ? T'avais une chambre ? Ouais, j'avais un appart. J'étais en coloc. Ça va, toi ? Ouais ? 18 ans, petite coloc et tout ? Non, franchement, c'était cool. Ça faisait des... Tu peux me le dire. Quoi ? Laisse-moi fermer. Non, non, non. T'as invité des go. Attends, coloc. Des sportifs comme ça, 18 ans, lâchés dans une coloc. Me dis pas que le premier truc que t'as pas fait, c'est de dire, j'ai un appartement. Tu veux venir ? Tu veux venir ? Mais justement, à la base, on avait pas le droit de ça. Non ! Si, on n'avait pas le droit. Mais vous l'avez fait quand même ? Non, bon, écoute, aujourd'hui, il y a prescription, on peut dire. C'était quoi la technique ? Non, en fait... Elle passe par le toit. Non, mais en fait, tu vois, c'était un accès libre. Il n'y avait pas quelqu'un qui était à notre porte, tu vois. Non, mais en vrai, tu vois, on en parle, on en rigole parce que c'est interdit et tout. Mais à cet âge-là, t'en as aussi un peu besoin quand même. Dans le sens où... Sinon, t'es fermé de tout, j'imagine, parce que t'as à l'école, t'as la famille, t'as le handball. Mais il faut aussi que tu vives ta vie de... Bah t'es ado, t'as 18 ans. T'as besoin de découvrir des choses. Je te dirais que ça dépend des objectifs. Ah ! C'est quoi les objectifs, alors, dans la tête de Jeanne Gauthier ? En fait, à ce moment-là, moi, je vois pas la difficulté qu'il y a face à moi. Ok. Donc, à ce moment-là, précis, je me dis, ça va se passer comme c'était avant. Or qu'en fait, la difficulté dans laquelle j'allais, le chemin que j'allais, c'était beaucoup plus difficile, en fait. Ah, tu pensais que c'était comme le pôle, t'avais fait un an compliqué et après ça va ? D'accord. Non, c'était pas ça. Parce qu'on te demandait d'être... On te demandait de te préparer pour être prêt d'ici deux ans à être en première division. Ok. Tu vois. Et pareil, tu vois, c'est un peu comme quand j'étais jeune, c'est qu'on me faisait comprendre que, bah t'as un bon profil. Tu vois. Et le discours du coach, c'était, bah, d'ici deux ans, je veux te voir en D1. D'accord. Donc toi, c'est quoi, ça te met la pression ? Ouais, si, si. Ça te met la pression. Si j'avais la pression. En fait, je me disais, mais il y en a, ils ont eu un coach de deux ans, trois ans, quatre ans, et moi, tu me demandes d'avoir... Donc en fait, c'était, en fait, ça met la pression, mais c'était aussi flatteur. Mais ça me montrait... En fait, moi, dans ma tête, je me disais... T'aurais préféré être normal par rapport aux autres ? Ouais, voilà, voilà, exactement. Ok. Exactement. Mais en fait, ça veut dire que t'as toujours été, dans le sport, même dans ton physique, t'as... Le côté atypique, t'as jamais lâché. Non. Parce que t'arrives au hand, déjà, enfin, ils disent t'as un profil, et toi, tu te sens bizarre, parce que finalement, bah, j'imagine qu'il le dit pas aux autres. Et toi, en fait, tu traînes avec les autres, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, c'est la même chose, mais à haut niveau, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça, tu vois. Et sachant qu'à l'époque, ouais, j'étais déjà à 95, et j'étais déjà à 120 kilos. Ok. Et on me disait, déjà, à ce moment-là, ouais, Gauthier perd du poids. Déjà. Tu vois. Alors que moi, je me trouvais normal. Ah ouais ? Bon, ça va, tranquille. Tranquille, voilà, exactement. Tranquille. Non, non, non. Tu vois. Non. Pour entrer dans leur case, dans les cases que demande ce sport-là, il fallait que je perde du poids, tu vois. Mais eux, ils voulaient faire de toi un fit boy. Genre, vraiment. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, t'as du gras, mais je pense que tu défonces tout le monde. Mais pour eux, c'était pas concevable que tu puisses performer avec du gras, quoi. Si tu regardes bien, il y a pas de joueurs, en tout cas très peu, qui sont avec un profil grand. C'est super costaud, tu vois. Vraiment. En plus, dans le handball d'aujourd'hui, là, qu'il fait pou pou pou, qu'il court comme ça. Ouais. Ça tend vers les physiques qu'on retrouve dans plein de sports où les mecs sont vraiment costauds, athlétiques, explosifs, etc. Ouais, c'est ça. Et tu cours tout le temps pendant une heure. Mais comment tu réagis à ça, du coup, quand le mec, il te dit en mode... Alors, parce que le discours, il est quand même un peu bâtard. C'est genre, dans deux ans, je veux que tu sois pro, tu me fais kiffer, t'as un profil, mais perds du poids, frérot. Je t'ai dit, j'arrive dans un milieu où je connais pas, tu vois, je découvre, donc je sais pas, en fait. Mais ça te fait pas mal d'entendre ça, parce que, enfin, mec, t'as 18 piges, enfin, c'est relou, en fait, d'entendre ça. Pas mal, mais je me dis, voyons voir, allons, tu vois, voyons, en fait. Et du coup, t'as essayé de perdre du poids ? J'ai essayé au début, et en fait, tu vois, moi, j'ai toujours, tu vois, un système, pas système, mais moi, je suis tranquille. Ok. Moi, j'ai un mec tranquille. Va au bout de l'idée. Rires Dis-moi, je veux voir où tu m'emmènes avec ça, je suis tranquille, vas-y. Moi, en fait, dans le sens où je suis tranquille, c'est que, tu vois, je me casse pas trop la tête. Tu vois, vraiment... Oui... En fait, moi, si je ticte dans mon cerveau que j'ai besoin, je veux faire un truc, ou que j'ai besoin de faire un truc, ou que j'ai besoin d'évoluer dans un truc, je vais le faire. Mais tranquille. Tu veux faire ton chemin à toi, pas celui que les autres veulent faire pour toi. Voilà. Exactement. Ok. Je suis tranquille. Ouais. Ouais. Je peux comprendre. Tu vois. Non, mais parce que c'est chiant de se dire, il y a un truc à atteindre, et t'as l'impression qu'il n'y a qu'une seule manière de l'atteindre, alors que pour toi, ça paraît possible, qu'en t'écartant un peu, tu puisses peut-être y arriver, à ta manière. C'est ça. Ce qui, en plus, personnellement, est épanouissant, je pense, que de suivre tous les autres, en vrai. C'est ça. C'est ça. T'as bien résumé le truc. Ok, donc toi, c'était tranquille. T'es bon, toi. Non. Moi, j'ai pas fait des Coupes du Monde de handball, et je me suis pas fait FaceTime par le chat. Non, mais l'idée, en gros, c'est de se dire, t'es pas un monstre, t'as pas la mentalité de Kobe Bryant à vouloir tout déchirer sur ton passage et à faire tous les sacrifices pour ci, pour ça. Tu veux aller au même endroit que les autres, mais tu veux y aller tranquillement. J'aurais voulu l'avoir. Putain, ça aurait été bien, ça. Putain. C'est pas facile, en même temps. C'est pour ça que tu te prives, en fait. Tu te prives. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Toi, tu voulais pas te priver. Voilà. Ça dépend des objectifs, en fait. Vraiment, si t'as cette mentalité-là, même si moi, en fait, aujourd'hui, je te dirais avec du recul que je peux plus abandonner un truc. Oui. Tu vois, je peux plus. Bah, t'es mature, maintenant. Ouais, voilà, je peux plus. Mais, oui, à cette époque-là, non. J'étais pas dans ce mood-là, non. J'étais dans un mood où... Allons, voyons voir, en fait. Juste, on va voir. OK. Tu vois, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, tu vois. Mais au moins, j'ai essayé, je suis parti, tu vois. Et quand je suis rentré, comme je disais, c'était là, je fais face à des difficultés que j'ai jamais vécues avant. Et je voulais arrêter, mais vraiment, arrêter dès le début, hein. Ah ouais ? Ah ouais, 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 ouais. Dès le début. Et là, j'ai vu, là, tout à l'heure, dans une question-là, ils ont parlé des frères Newcast. Ils étaient en équipe de France, tu vois. Il y avait Kevin et Olivier. Et moi, j'étais avec Kevin à Créteil. Et là-bas, je l'ai découvert. OK. Et il m'a pris sous son aile, il m'a dit, non, Gauthier, non, arrête pas, et tout. C'est vraiment grâce à lui que j'ai réussi à faire tous les six mois à Créteil, ou six, sept mois, avant qu'on se sépare d'accords en commun, tu vois. Mais c'est vraiment grâce à lui, parce que sinon, non, j'allais arrêter dès le début, en fait. Et quand c'est comme ça, à 18 ans, quand tu penses à arrêter, alors que c'est finalement peut-être une des chances de ta vie, tu fais quoi ? Tu t'appelles tes parents, t'en parles à des gens. Si lui, il était pas là, t'aurais pu avoir quelque chose d'autre ? J'aurais pu échanger avec mon grand frère. Ouais. En fait, il y avait... J'imagine tes darons, t'arrives là-dedans. Je pense qu'ils sont contents pour toi, ils se disent, il y a plein de trucs autour de toi, et très vite, tu leur dis, ouais, je pense que je veux lâcher. Il fait quoi ? Il t'aurait défoncé, non ? Moi, initialement, mon père, il voulait pas. Ah ouais ? D'accord. Mon père était pas pour que j'aille là-bas. Pourquoi ? Il sentait pas quoi ? Des études. Encore ? Ouais, c'est tout. Concrètement, ton père, il t'a poussé aux études jusqu'à quel niveau ? Enfin, il voulait que t'aies quoi, un master ? Ouais, oui. Pour lui, c'était juste d'avoir un diplôme qui était vacant pour que je puisse travailler dans un domaine, peu importe, tu vois. D'accord. Mais il voulait que t'aies un diplôme un peu au-dessus du bac, quoi. Ouais. D'accord. Pour vraiment ne pas avoir de difficulté à trouver un taf. Voilà, c'est ça, tu vois. Et il était pas spécialement pour, tu vois. Peut-être ma mère, elle, elle était, tu vois, vas-y, mais mon père, non, tu vois. Et je pense qu'avec du recul, peut-être... Parce que si tu regardes bien, voilà, quand j'ai arrêté, on a arrêté d'accord en commun, ben, par la suite, je pouvais pas repartir dans un autre club. Parce que c'était courant février, et les mutations et les arrêts de trucs comme ça, ça s'arrête qu'à partir du 31. C'est-à-dire, le 31 décembre. Si j'avais arrêté avant, ben j'aurais pu rebuffer sur un autre club. Tu peux être muté et si t'es dans la nouvelle année, t'es mort parce que... Voilà, c'est ça. Ben donc j'ai rien fait après. Mon père. Et je pouvais même pas repartir à l'école, en fait. Ah oui, relou. Relou de ouf. J'avais juste une question par rapport à ton père. Toi, tu le prends mal, le fait que lui, il soit pas chaud pour ce genre d'opportunité qui arrive, ou ça crée des tensions ou pas du tout ? À l'époque, ça crée des tensions parce que, justement, j'étais pas... J'avais pas la maturité que je peux avoir aujourd'hui. Bien sûr, là, t'as capté que c'est pas ce qu'il voulait le plus sûr pour toi, etc. Ben oui, bien sûr. Mais à l'époque, tu me disais, arrête, je veux vivre mes rêves ! Voilà, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, j'étais en mode, non, je comprends pas. Et puis lui, il est dans la réalité. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il ramène l'argent à la maison. Voilà, et nous, tout ça, on le voit pas. Tu vois, quand t'es plus jeune, tu vois pas tout ça. C'est que là, tu peux te dire, ouais, ok, tu vois les choses différemment, tu vois. Donc là, t'as cet arrêt, euh, bah, avec, euh, enfin, cet arrêt sur Common Accord avec Créteil, qui te bloque pendant, bah, du coup, plus de 6 mois, une demi-saison. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après ça ? Bah, qu'est-ce que je fais après ça ? Euh, je repars dans mon club de formateurs, à Vernuier. D'accord. Ouais. Où j'avais commencé, tu vois. Et ils me prennent, euh, et c'est là où on monte de N2 à N1, tu vois, on fait des montées, on a fait une montée, et après j'ai joué à N1 pendant au moins, ouais, au moins 4-5 ans, tu vois. Ok. Un bon 4-5 ans. Et, euh, le niveau maximum auquel t'as joué, c'était quoi, c'était N1 ? Euh, j'ai quand même mis les pieds en D1 avec Créteil. Bien. J'ai joué face à des bons joueurs, non, match amical et tout, j'ai joué vraiment face à des joueurs de dingue. Tu vois, je peux pas, on peut pas ça, je peux pas le cracher. Donc j'ai eu la chance de, de, de faire ça. T'avais un rôle important en D1 ? Non, non, non. Non, non, non. Non, jeune, tu vois. Vraiment jeune. Euh, moi, à l'époque, à ce moment-là, j'étais rentré en centre de formation, il y avait Nedim Rimillet avec moi. Ah oui, d'accord. Ah oui. J'ai joué contre lui au basket. Ouais. Il fait chier. Il est trop physique, frérot. Alors franchement, c'est pas le basketeur de l'année, il a 2-3 skills, mais il est trop physique, c'est relou de fou. Non, je te jure, c'est relou. Ouais, dans Nedim Rimilli, j'étais rentré avec, il y avait Boyba Sisoko, Minel, Nugodeska. Tu vois, j'ai vu pas mal de bons joueurs, tu vois. T'es bien entouré. Ouais. T'es bien entouré. J'ai eu la chance de connaître des bons joueurs, tu vois. Nedim, il était chaud patate déjà, à l'époque ou... Nedim, ça a toujours été un crack. Ah ouais ? Ouais. Rigueur et tout, machin. Ça a toujours été un crack. C'est vrai que... C'est vrai que... Vraiment bon. Ok. Moi, il m'a impressionné. La première fois que je l'ai vu, il m'a impressionné, tu vois. Et tu te sentais proche de ces mecs-là, dans la mentalité et le délire, ou tu te sentais encore un peu... Bah, à part, comme finalement tu l'as toujours été, j'ai l'impression. Euh... Oui et non. Tu vois, oui et non. Ok. C'était... Genre, oui, on kiffe, truc, mais non, moi, je suis pas tant prêt de sacrifice que quoi. Voilà, voilà, voilà. Un peu ça. Est-ce qu'il y a des mecs qui t'ont... Qui avaient le seum contre toi, dans le sens où ce côté atypique avait l'air de faciliter les choses, alors qu'eux devaient galérer, peut-être ? Bah, je l'ai jamais ressenti, en tout cas. D'accord. Ouais. Peut-être, hein. Non, mais parce que, tu sais, moi, je fais le parallèle avec le basket. Tu sais, au basket, quand tu fais ma taille genre à 83, t'as toujours le seum du mec qui fait 2m5, qui, techniquement, et même dans la vision, est éclaté au sol. Mais il va toujours avoir plus que toi, parce qu'il fait 2m5, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai, j'avoue. C'est pas faux, t'as pas tort, c'est vrai. Mais j'ai jamais ressenti, en tout cas. C'est peut-être, propre au basket, t'es pas au rond de balle. Non, peut-être, hein. Vraiment. Ok. Ouais. J'ai jamais, après, ressenti, tu vois. Peut-être, mais... Ok. Et donc, tu t'installes en national ? Ouais. C'est là où tu fais tes plus belles années, etc. T'avais une anecdote, d'ailleurs, tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça ? Euh... Ah, quand j'étais au poste de gardien ? Ah oui, mais t'as joué gardien ? C'était con, ça ? Ça, c'était en 2019. Ah ouais, attends, mais c'est pas vieux. Donc là, attends, on est dans ta vie où t'es en national et tout, et là, t'es en train de me dire qu'il y a pas longtemps, t'as joué gardien en national. Mais vous êtes expérimentaux, c'était quel club qui a fait ça ? Non, en fait, je t'explique. En gros, moi, je suis rentré en sélection nationale en 2015. Ah ouais, quand même. Ça remonte. Ouais, j'ai eu la chance de rentrer en 2015. Donc, République Démocratique du Congo, on rappelle. Ouais, République Démocratique du Congo, Kinshasa. RDC, le Komakasi. Je m'attendais à plein de trucs, mais vraiment pas ça. Jake, c'est pas pareil ! Je suis mort. T'as encore ça ? Vas-y, vas-y, vas-y. Sens-toi libre. Je te veux au max. Ok. Donc, sélection nationale... Déjà, sélection nationale... Parce qu'il faut faire le choix. Y'avait pas d'ouverture en équipe de France, j'imagine ? Non, ouais, ouais. Comment ça se passe ? C'est toi qui dis, attends, ça va être mort l'équipe de France, je vais aller envoyer un petit message au Bled pour essayer de jouer là-bas ? Ou c'est eux qui te disent, non, non, vas-y, skip l'équipe de France, viens chez nous frérot, on a grave besoin ? Non, même pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que, à l'époque, quand j'étais au Pôle, il y avait des sélections jeunes. France. Ok. Et dans les sélections jeunes France, il y avait pas mal de pivots, en fait. Tu vois ? Moi, j'étais dans la shortlist. Et à l'époque, Fred, il me dit, oh non, il y a moyen que tu puisses être en équipe de France. Jeune. Ok. Et devant moi, plutôt... Donc là, on a parlé de Tournat. Tournat, d'ailleurs, pivot de fou. Donc, Nicolas Tournat, il y avait Nieto, Maresco, derrière, il y avait moi. Ok. Tu vois ? Et... Bah, moi, je savais que, tu vois, j'étais dans la shortlist, mais voilà. Tu te sentais derrière les autres ? Bon, à ce moment-là, pas spécialement. Non, parce que... Après, comme je dis, tu peux pas savoir la... Tu sais pas la réalité du moment, en fait. Tu la vois pas. Quand t'es jeune, tu la vois pas. Hum. Tu dis pas que peut-être le mec est le plus fort, peut-être qu'il travaille plus. Tu sais pas tout ça, tu vois. Et donc, comme je dis, après, les années passent. J'arrive à peu près en 2015, et il y avait un joueur avec qui j'ai joué en club. Joe Kangibini, que je salue. Congolais. Kangibini. Toujours. Et qui me... Et qui est en sélection et qui me dit, viens. Viens en sélection. Et ils me ramènent et ils me prennent. Et... C'est un des... C'est ton plus grand moment de carrière, ce moment-là ? Parce que je reprends... J'ai vu... Enfin, je vais te mentir, j'ai regardé ta carrière par le prisme des années, des saisons, des clubs, etc. Parce qu'une équipe nationale comme ça, c'est au-dessus de ce que tu peux faire quand même à très très bon niveau en national. Parce qu'on rappelle que c'est l'étape qui est juste avant la D2 et le monde ultra pro du handball. C'est plus fort. Bah, quand je suis rentré, vraiment quand je suis rentré, moi, tu vois, je suis quelqu'un de... Bah, tu pourras bien, je suis fier. Tu vois, je suis fier de... T'étais souvent au bled et tout, t'avais une grosse connexion avec... Avec l'RDC ou... En fait, grâce à ma mère, j'ai toujours eu cette connexion avec mes frères et soeurs. au bled. Ok. Tu vois. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller au bled en 2018. Pas avant. Ouais. Mais, tu vois, tu m'as mis dans le... En fait, on m'a mis dans le bain avec eux. Tout le monde. Bah, j'étais pas différent. Tu parlais Lingala, normal. Tu vois, vraiment... T'es pas arrivé comme un métropolitain ou quoi ? Non, non, non. Absolument pas, tu vois. Et même les gars qui étaient là-bas, qui s'étaient en sélection, me disaient, mais toi, Gauthier, tu parles bien Lingala. C'est incroyable, tout le machin, tu vois. Alors que moi, tu vois, chez moi, chez mes parents, bah, ils parlent Lingala, normal. Donc moi, je comprends. Je sais parler. Tu vois. Ouais. C'était facile pour moi, en fait. Ouais, parce que parfois, ça peut être difficile, je pense. Quand tu retournes dans l'Afrique, que t'as fait toute ta vie en France, les mecs vont dire, ah, toi, t'es le mec qui vient de France, t'es pas comme nous. Mais on te voit tout de suite, hein. On te voit direct. On sait que t'es pas d'ici. D'accord. Ouais, direct. Mais toi, t'as pas eu ce problème-là ? Si, ils m'ont quand même dit que je venais pas d'ici. Ouais, mais après, t'as parlé Lingala et tu les as mis d'accord, quoi. C'est ça, c'est ça. Ça t'a permis de bien t'intégrer avec. Direct, ouais, complètement. Et là, t'as ressenti le poids, genre, ok, c'est un pays, là. C'est pas un club, c'est pas une ville. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, direct. En plus, tu vois, les peuples congolais te font comprendre que, ah, on est là, nous, on est derrière toi, on te supporte, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. L'encouragement slash pression. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, tu vois. Ouais, non, j'étais fier. À ce moment-là, je savais que c'était une autre étape, tu vois. Une étape que j'avais pas prévue, tu vois. Mais je savais que c'était une autre étape. Ok. Mais c'était pas le truc le plus marquant de ta carrière, selon toi ? Euh... Pas ce moment-là. Ouais, voilà, une autre après. Voilà, c'est ça, en fait. No spoil. Il y a une fuite sympa qui arrive. Ok, ok. Tiens, quels sont les meilleurs championnats en Afrique ? Sont toi, on en a parlé un peu avant tout à l'heure. Tu disais la Tunisie, c'est solide de ouf. Tunisie. Égypte. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, à l'époque, toi, tu parlais aussi. Égypte. Égypte. Tunisie. Euh... Égypte. Tunisie. Je te dirais quoi ? Peut-être l'Algérie. Bah, les pays maghrébins, tu vois. Les pays maghrébins, on est... Après, tu vois, nous, on est en train de pousser. Ça se développe. Ouais, ça se développe. Ok. Mais vraiment, tu vois, ils ont toujours eu, quand même, cette école-là, de toute façon, je te dirais, peut-être. Ok. Tu penses que c'est par proximité géographique avec la France et ça a mis plus de temps à redescendre jusqu'au Congo ou... Non, je te dirais que c'est plus des choix. Des choix. Ouais. D'après la culture foot aussi, je pense qu'en Afrique... C'est ce que j'allais te dire. En Afrique noire, c'est le truc. C'est ce que j'allais te dire. C'est difficile d'être un sport qui existe à côté, je pense. C'est aussi le cas au Maghreb, il y a une énorme culture foot, mais il y a peut-être aussi plus d'autres sports qui se développent parce que les bonnes équipes de basket aussi, etc., etc. C'est ça. Le foot, c'est le sport boss. Ouais. C'est le sport boss. Donc, à partir de là, pour exister à côté, que ce soit le basket ou d'autres sports, c'est plutôt... C'est assez compliqué. Donc, en fait, il faut faire des résultats pour qu'on puisse te remarquer. Tu as un rôle important dans la sélection RNDC, dans tes premières sélections ? Non. Non, pas du tout, non. Parce que, comme je suis dit, à chaque fois que tu arrives, tu as des anciens. Tu vois ? Moi, je suis quelqu'un qui respecte énormément. Mais tu n'es jamais arrivé comme, je ne sais pas, comme Victor Wembanyama, celui qui arrive pour tout baiser, quoi. Non, 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 non. Et bien heureusement. Parce que là, tu vois, si tu regardais... Moi, j'ai regardé ces deux matchs. Le premier match, tu as l'impression que ça ne reflète rien. Et là, il fait un deuxième match, je lui ai mis 27 points. Je l'ai regardé hier dans le match, j'étais... Ça respire la facilité. Bah oui. Et tu sais, les Américains, ils sont assez... Ouais, on verra, on verra, on va voir. Tu vois ? Alors que le type, moi, je sais qu'il est déjà fort. Tu vois ? On sait. Ok. Donc toujours dans... En fait, c'est marrant. Tu es toujours dans la même optique. Sélection nationale, club, pôle, machin quoi. J'accepte toujours mon rôle et tranquille. On y va. Ouais. C'est ça. Vraiment, tu vois. Toi, tu es un mec limiteur de vitesse. C'est 50. Pas 54. 50. Laisse-moi, Cruz, tranquille. C'est pas mal, ça. Tu peux le ressortir. Elle est pas mal. Elle est pas mal. J'aime bien. Elle est pas mal. Ok. Sélection nationale. Vous faites quelle compète ? On fait la Coupe d'Afrique. D'accord. On fait la Coupe d'Afrique. Je fais ma première Coupe d'Afrique en 2016. Ok. En Egypte. La deuxième au Gabon en 2018. 2019, Jeux africains. Donc on va dire l'équivaut des Jeux olympiques mais en Afrique. Après 2020 en Tunisie et 2022 en Egypte. Ok. Juste, est-ce qu'il y a des moments marquants pour toi dans ta carrière que tu veux évoquer avant ce passage qu'on va évoquer bientôt de la Coupe du Monde ? C'est juste pour savoir si on peut aller direct sur la Coupe du Monde, s'il y a des trucs qui te reviennent. Un marquant. Ouais, quand j'ai fini champion de France de N2 pour monter en N1 à Vernuit. Ouais. C'était un moment marquant parce que c'était la première fois que j'étais champion de France en club. Ouais. Et t'avais un meilleur rôle ? J'étais toujours le petit jeune. En fait, j'ai toujours eu des plus vieux que moi en fait. Attends, mais j'ai l'impression qu'à 30 ans, même maintenant, t'es en train de me dire que t'es petit jeune. Non, maintenant. Là, ça va. On m'en peut pas lancer encore. Ouais. Ouais. Mais je pense d'ici 2-3 ans, c'est mort. Ah ouais ? Ouais. Ouais, je pense d'ici 2-3 ans, c'est mort. D'accord, mais t'as toujours... Ouais, mais t'as... T'as eu les bons clubs, t'as eu les bonnes équipes, t'as toujours apporté ta pierre un petit peu où tu pouvais. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Et voilà, t'as eu des belles réussies. Donc, cette montée en N1 plus le titre de champion de France. Ok. Ouais. Et donc, vraiment le gros tournant de ta... Enfin, c'est pas vraiment... En fait, c'est drôle. Parce que c'est pas un tournant de carrière. C'est un tournant collectif pour ton pays, les championnats du monde avec le Congo. Ouais. Et c'est le truc qui, toi, a mis beaucoup de lumière sur toi. Pas uniquement pour le sportif, on va dire, on va parler français. Parce que, on te remarque à cette coupe du monde pour ton physique. Vous faites quel résultat avec la RDC ? Parce que déjà, pour vous, ça doit être un truc de ouf de pouvoir rentrer dans cette compète. Bien sûr. C'était un phénomène pour pouvoir... Vous étiez le petit poussé de... Comme c'est le cas dans plein de compétitions, j'imagine. Bien sûr. J'étais arrivé, c'était première participation et tout et tout. Moi, c'est ça. Bah, en fait, tu reviens, on était en 2020. Moi, pour moi, c'est ça mon plus beau souvenir. C'est parce que c'était... C'était en mode bordel. Tu vois, c'était vraiment compliqué. 2020, on est à la Cannes en Tunisie et on joue la place... On a 7 places pour se qualifier en championnat du monde. 7 places. Et on joue la place 5-6. On a perdu un quart de finale. Je ne sais plus si c'était contre qui, que je ne dis pas de bêtises. Et on joue la place 5-6. 5-6, 7. Tu vois, à peu près. En fait, on joue les places d'après. Et ça joue au buzzer sur la huitième. Donc, pour le septième. Et le match 5-6 face au Cap-Vert, on perd. Or, que si on gagne ce match-là, on aurait été qualifié, c'était terminé. Ouais. On le perd. Mais des illusions totales, déjà. Ok. Des illusions totales. Déjà, vous êtes déjà en train de vous dire ça et on sort. Bah, c'est chaud. Tu vois, parce qu'on a 7 places. Donc, il reste une place. On joue face au Cap-Vert, on perd. On joue le Gabon, on les gagne. Et après, on rejoue le Gabon. Et en fait, le match, vu que c'était le match de la dernière chance pour nous, ils ont placé le match à 8h ou 9h. Du mat ? Du mat. Wow. Donc, on s'est réveillés à 5h. On avait une heure de route. Non, c'était un bourbier pas possible. T'as mangé quoi, ce jour-là ? Ah, moi, j'avais pas mangé ce matin-là. What ? Ah ouais, ok. Non, non, j'avais pas mangé ce matin-là. Et tu vois, j'avais quand même un peu de la pression. Parce que je me disais, tu vois, on joue une place de championnat du monde. Tu fais le meilleur match de ta vie ? Non, on fait tous. C'était vraiment un travail collectif. Tout le monde fait le boulot. Tu vois, on fait le boulot. On gagne le match. Et ça se passe bien pour nous, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment le début de quelque chose où, tu vois, collectivement, on a réussi à faire quelque chose où on s'est qualifié aux championnats du monde, tu vois. Mais tu vois, parce que nous, on dit ça aux championnats du monde. Mais pour moi, c'est une coupe du monde. Ouais. Mais ça, il y a eu célébration et tout au Congo, etc. Avant, vous avez été accueilli. Non, non, non. On n'a pas pu... Faire un truc un peu gros. Mais vous, vous l'avez fêté entre vous. Exactement. Donc après, derrière, on est rentrés. On est rentrés en club. Et après, ça a fait... On est parti au championnat du monde l'année d'après. En 2021. Comment vous avez fêté ça ? Franchement, c'était entre nous. Déjà, tu vois. Franchement, déjà, le truc, le matin... On était KO, tu sais. On est fatigués. On a fini. Ouais, ouais, c'est bon, on repart. C'est bon. Ciao. C'est bon, merci. Je te jure, genre, tu sais, en fait, on t'a pas mis dans les conditions pour vraiment kiffer. Voilà. Exactement. Exactement. Je suis mort. Ok. Et donc là, vous allez faire le championnat du monde. Il y a une prépa, il y a un truc. Est-ce qu'on se dit, waouh, c'est peut-être la chance qu'on a jamais eue. Genre, je sais pas, d'un coup, ils te ramènent des staffs de ouf, des trucs comme ça. Non, non. On essaie de garder la même dynamique et tout. Ouais, juste, on a eu un entraîneur gardien qui est avec Nîmes, Gabriel Bourguignon, qui était beaucoup, tu vois, déjà, qui était avec la DA. Donc, il nous a quand même apporté, tu vois, un plus. Et ouais, on fait une bonne prépa. On fait une bonne prépa, on chie bien. Tu vois, on chie bien à ce moment-là. Et après, on est rentré dans la compète. On est rentré dans la compète. Comment ça se passe, le contact ? Parce que tu connais le haut niveau un peu français. Tu sais que là, tu représentes ton pays et que là, t'as toutes les plus grosses nations du sport qui arrivent, y compris la France. Enfin, je connais pas tous les autres pays, mais je crois qu'il y a eu... Je sais pas s'il y avait le Qatar déjà qui avait commencé à avoir... Si, le Qatar, c'était là, tout, 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 ouais. Ok. Et là, comment ça se passe les premiers matchs, les premiers instants, les gens que tu croises et tout ? C'est quoi les sensations ? Parce que tout le monde doit vous regarder, en vrai, je pense, quand vous débarquez là-bas. En fait, moi, le ressenti que j'ai pu avoir par rapport à tout ça, c'est que... À la base, tu vois des mecs à la télé. Tu vois, donc là, tu les vois à côté de toi, tu manges avec eux, à côté, tu vois. Mais ce qui a fait qu'on ne pouvait pas être aussi proche que ça, c'est que c'était pendant la période du Covid. Ah, ok. Tu vois, donc, on mangeait, c'est pareil. Bref, peut-être, ça se croisait, tu vois. Mais... Donc, j'étais pas spécialement plus impressionné que ça, tu vois. Oui, c'est des mecs que tu vois à la télé, mais tu es comme eux, tu vois. Tu es comme eux, t'es à côté d'eux. Donc, tu peux jouer ton voile tout comme eux aussi, tu vois. T'es un être humain comme eux. Voilà, c'est ça. Exactement, tu vois. Moi, c'était ma mère avant de partir. C'est vrai que j'avais quand même une certaine pression au début. Je me dis, ah ouais, on va jouer contre des Simonnet, on va jouer contre des Michael Hansen, on va jouer contre des joueurs de fou, tu vois. Et ma mère m'a dit, non, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète. C'est des mecs comme toi, va, tu vois. Et en allant, c'est là où je t'ai dit, j'ai vu des mecs, tu vois, j'ai vu des mecs d'uniac, et j'ai vu des gros joueurs, tu vois. Et ça m'a enlevé cette pression-là de me dire que, bah, c'est des stars. Tu vois, ça m'a l'air, j'ai dit, bah, je joue. C'est des mecs, en fait, y'a rien de fou, tu vois. C'est juste des mecs, tu vois. Les autres sont comme toi, mentalement, ils se mettent dans cet état-là ? Ouais, j'ai eu quand même cette sensation-là aussi, tu vois. C'est pas qu'on a peur des gens, mais... Non, mais autant y aller en mode guerre et pas se poser de questions. Ouais, voilà, c'est ça. On joue, en fait. Tout simplement. Et comment ça se passe au niveau des résultats, alors ? Premier match face à l'Argentine, on fait, je sais quoi, 26-22, je crois, tu vois. Et, en fait, où ça a pu marquer les gens, c'est qu'à la mi-temps, on était devant. Et là, déjà, c'est une petite sensation. Ouais, voilà. Attends, je réponds, monsieur. Non, on va pas diffuser le match d'Al Nasser. Vraiment pas. Vraiment pas. Ok. Et ça marque les gens, en fait, parce qu'on est à la mi-temps, déjà, à 13-14. Donc, les gens disent, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Parce qu'en fait, tout le monde s'attend à ce que vous preniez une tôle d'entrée, quoi. Bah oui, complètement. Déjà, on finit 6e de la Coupe d'Afrique, et là, vous êtes là. T'es titulaire, toi, avec l'équipe ? Moi, je suis numéro 2. Je suis numéro 2. Attends, c'était qui, il est devant ? Christian. Ouais, c'était numéro 2. Et ouais, on est à la mi-temps. On est à la mi-temps, on est devant. Donc, comme je dis, ça fait une sensation, en fait. Et moi, je rentre. Tu vois, j'étais rentré. Je marque mes deux buts. Logique, normal. Y'a rien de foutu devant. Le premier but de championnat du monde, c'était quoi ? C'était comment ? Même pas un petit truc. Même pas. Tellement mentalement, t'es... Ouais. En fait, la seule chose à laquelle je réfléchis à ce moment-là, c'est comment je vais sortir. Parce que je joue pas en attaque. Je joue qu'en attaque, je joue pas en défense. Ah, ok. Sauf que moi, je sais que le niveau de jeu dans lequel on est et la vitesse de jeu dans laquelle on est... Le changement, il doit bien être fait. Voilà. Ça va vite, en fait. Donc, oui, t'as marqué, mais il sort vite, en fait. Donc, moi, c'est... Moi, c'est même pas de... Ok, la balle, elle a passé la ligne. T'es en mode football américain. Ouais, c'est fini. Genre, ton rôle, c'est... Je rentre, je plante, vite, changement. Voilà, c'est tout. Stop ! Y'a même pas... Y'a rien. Y'a pas d'émotion. Pas d'émotion, exactement. Y'a de la stratégie. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je sors et tout. Je mets mes débutes. À la mi-temps, tout, tac. Après, en deuxième mi-temps, on lâche un peu. Bon, je te dirais, on lâche un peu. Eux, ils avaient plus d'expérience, tu vois. Et c'est là où, après, ça part en cacahuète, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, alors ? En fait, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Mais sauf que j'ai pas la Wi-Fi à ce moment-là. Tchè. Tu vois, j'ai pas la Wi-Fi. J'arrive à l'hôtel. Mon téléphone, il vibre. Pas possible. Bon, 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 bon. C'est quoi, ce qui se passe ? Oh. Twitter. Twitter. Les Argentins. Oh non, ils ont kiffé le match du RDC. Et Gauthier était sorti en vedette. Ça, je comprends pas. Ah ouais ? Alors que t'es numéro 2 et tout. Ouais, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de spécial ? Pour moi, ce que j'ai fait, c'est ce que je fais déjà normal. Oh non, via ton profil, en fait. Via mon profil. Comment je peux courir ? Comment je peux être agile ? Et moi, j'étais content, tu vois. Je dis, c'est flatteur, c'est cool, tu vois. Et je vois, il y a un surnom qui sort. El Gigante. Ok. El Gigante. El Gigante. Ok. Et c'est là où les types... Bah, ça monte de fil en aiguille, en fait. Tu veux qu'on mate vite fait ? Parce qu'on a justement la compile El Gigante de ce championnat du monde-là. Peut-être pour que les gens dans le chat puissent comprendre un petit peu ce de quoi on parle. Oh putain, il est déjà avancé, le bail. Et donc, c'est le fameux match contre l'Argentine, en fait. Ouais, il y a un peu de tout, là. Je vais juste changer la... la truc. Donc là, tu vois, nous, on est là. Donc là, c'est ta compile. Ah ouais, alors... Bon, bah, ils vont spoiler le bordel. Putain, elle est mal foutue, ça. Et donc, ça en arrive à un point... Où Shaq fait une vidéo en disant... Ouais, il y a un mec qu'on surnomme comme moi. Ouais. Genre Shaquille O'Neill, légende absolue de la NBA. Enfin, moi, le joueur qui m'a fait aimer le basket, concrètement. Pour moi, meilleur pivot de tous les temps, me parlait même pas. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. À complet, hein. Il parle de toi. Ouais. On en reparle juste après, on regarde les compus, parce que ça, faut en parler. Parce que du coup, c'est un peu l'impact de... Ça, c'était mon club dernier, tu vois. Et là, on voit... Ah ouais. Eh, ça va, on sent que t'es mobile, parce que tu te mets à l'horizontale pour envoyer des tirs et tout. Ouais, ça, c'est mon premier but. Bah, tu repars vite, hein. J'ai pas... Attends, mais c'est à Boulogne, ça ? Ouais, c'était à Boulogne, ouais. Putain, mais je... C'est chez moi. C'est à côté tué, hein. C'est vrai, je fais un individu, c'est un peu... Ça fait le désir, même de fiscaliser trop de grâce. Toi, t'étais conscient de qui c'était, Shaq, et tout, et tout ? Bien sûr. Bah, de part tes frères, je suis un con, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah ouais, tu reviens très, très vite, hein. Ah non, je t'ai dit, je... C'est-à-dire que, limite, tout l'effort, toute l'explosivité, tu la mets sur ton ressort. Ça, on voit, exactement. Putain, mais je suis mort à te jouer mes potes à Boulogne. Bah, vraiment. C'est vrai, quand je sais que j'ai des temps d'arrière, rien. Ah oui, t'as envoyé, là. Plus, t'es bien reculé, et tout. Ça, c'est pas habituel, non, pour ton poste ? Non, non. Normalement, t'es vraiment callé Lean, quoi. Ouais, comme ça. Par contre, sur les prises de position, les mecs, ils doivent te maudire, quoi, non ? Bah, je passe pas exactement comme au basket, mais... Si, c'est pareil. C'est ça, tu t'appules un peu, ouais. C'est pareil, c'est pareil. Les mecs, ils doivent vraiment être deck, quoi. C'est pareil. Oh, ça, c'est très... Celui-là, j'ai bien aimé. Il était mûr, lui. En fait, c'est juste après ton premier match en championnat du monde que ça explose. Ça, c'est mon premier match. On le revoit. Tu vois, la seule chose que je vois, c'est de revenir. Non, il y a des petites combinaisons sympas, hein. Parce que là, t'es vachement excentré. Limite, tu prends la place de Leeu, on dirait. Vachetez-vous, je décopez-vous derrière. Attends, t'es un peu le yoki, le handball, en fait. Oh, yoke est cher. Ouais, ouais, non. Ah, yoke est trop fort. Ah, c'était pas mal. Ah, c'est cool, donc. Voilà. Donc, il y a ce match. On t'appelle El Gigante. Chaque parle de toi. Mais comment ça se passe ? C'est Chaque qui parle de toi en disant Hey, les gars, on utilise mon blase. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ou ils t'appellent direct. Enfin, remets-nous un petit peu l'histoire. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Il y a eu le match de l'Argentine, le premier. Ensuite, il y a eu le match du Danemark. Ok. Et en fait, c'est au match du Bahreïn. Attends, vous avez joué le Danemark ? Ouais. Wow, c'était chaud, non ? Ouais, c'était chaud. Vous avez pris une valise ? Ouais, elle a pris une valise. Ouais. Tu me diras, c'est logique. Oui, non, mais... Mentalement, ça va. Enfin... Parce que, tu sais, vous êtes dans l'esprit, c'est des êtres humains, des trucs, des machins. Contre l'Argentine, vous faites duels et tout. Danemark, ça, il n'y a pas un gros coup au moral qui arrive en mode Ah non, en fait, ils ne sont pas très humains. Ouais, non, je te dirais plus... Ouais, on a dit... On s'est dit... Ah, le discours, c'était que, tu vois, c'est un moment où peut-être on ne vivra plus jamais. Ouais. Là, tu commences à prendre ta dose de réalité en disant Vas-y, qu'ils font, en fait. Qu'ils font, et puis voilà, tu vois, franchement... On voit tes stats, là. Alors là, il y a Bean Master qui dit ça trace à quelle vitesse à peu près la balle quand tu tires, tu sais, ou... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais je tire fort. Je tire très très fort. Il y a du Cédric Sorendo un peu dans ta manière de bouger. Je t'ai dit, Cédric Sorendo. Après, 87% de réussite au tir, 20 sur 23, sur les sept derniers matchs disputés. Donc un taux d'efficacité incroyable. Ouais. Le réalisme du Shaq sous le panier. Ouais. On fait ce qu'on peut. Donc Danemark-Valise, petit coup au moral. Dernier match après ? Poule de 4 ? Poule de 3. Non, poule de 4, ouais. Ouais. Je dis des bêtises. Et donc, il fallait... En fait, tu pouvais encore te qualifier. On va passer au second tour. Et c'est face au match du Bahreïn où je joue... Où je fais 5 sur 5, je crois. Je crois, si je n'ai pas de bêtises. Ouais, je fais 5 sur 5. 5 tirs, 5 buts. 5 tirs, 5 buts. Et je finis meilleur joueur. Ah, ok. Je finis MVP. Et ça, derrière moi, je m'y a tourné. Et vous les tapez ? Non, on perd. Ok. Vous avez perdu les 3 matchs ? On a perdu les 3 matchs. Ok. Mais tu sors MVP de la rencontre. Sortir MVP dans une défaite, c'est pas n'importe quoi, je pense. Ouais, tu vois. C'est-à-dire que tu étais vraiment marquant sur celui-là. Ouais, tu vois. Et moi, franchement, déjà, ces titres-là, je n'y comprenais rien. Moi, je me disais, mais qui se fait raconter ? Déjà, on a perdu. Ouais. Moi, je suis dégoûté, je voulais passer... Viens sur le podium, prends ton truc. Ouais, tu vois. Mais si tu vois, je pense, je sais pas si tu dois voir, que moi, je t'ai dégoûté, en fait. Tu vois, je prends le truc et tout. Je prends le truc, mais je t'ai dégoûté. Bah, c'est la belle histoire, machin. Je pense que ça va être le premier. Tu penses celui-là, là ? Ouais, je pense, ouais. Attends, moi, je veux voir là. Ouais, parce que ça, c'est une vidéo textuelle. T'as été assistant d'éducation dans un listeur, mais j'apprends des trucs que tu me dis même pas, si merde. Tu m'as pas demandé ! C'est logique. Ah, c'est les Léopards, votre surnom ? Ouais. J'aime bien. Les Léopards. La coqueluche des médias du monde entier. J'ai même pas quand on fait des films partout. Et ouais, en fait... Attends. Putain, mais on voit pas ton MVP, bordel. Je sais pas si tu veux le voir, je sais pas. Ah, t'avais fait aussi un sans-faute contre l'Argentine, apparemment. Ah oui, voilà, ouais. J'avais fait 4 sur 4, ouais. Ça va pour toi, hein ? Non, je m'en suis pas sorti si mal que ça. Ah ouais ! Ah oui, c'est là ! Ouais, voilà, tu vois. Attends, je vais remettre l'image pour tout le monde. On l'a retrouvé, quand même. C'est tout, Sacha, il demande pas et il se plaint après. Bah ouais, mais t'as trop de trucs à demander aussi. Moi, je veux qu'il me propose spontanément. Maintenant, on se connaît, là. Ah ouais, j'avoue, la gueule, c'est pas... C'est pas le mec heureux. C'est pas ce que t'es aujourd'hui, là. Moi, tout ce que je voyais, c'était quoi ? C'était que... Attends, mais je suis mort ! Attends, 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 je viens de voir... Donc, c'est le barain, ça ? Ouais. Ils sont sponsorisés par le Brave. Le truc de MMA. Mais je... Le monde est petit. Le monde est vraiment petit, quand même. C'est incroyable. Donc, en fait, pendant que toi, tu démontais le barain, il y avait Benoît Saint-Denis qui démontait le Brave au barain. C'est pas mal. C'est pas mal, ça me plaît. Ok, donc tu prends ton player of the game, MVP. Bon, t'as le seum, parce que c'est une défaite. Mais quand même, copie parfaite, on peut le mentionner. 13 buts en 34 000... Ah oui ! Ah ouais, donc toi, en fait, c'est genre... Ton ratio buts-temps passé sur le terrain, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ça. Tu marques très très vite par rapport au temps que t'es sur le terrain. Ouais, exactement. C'est ouf ! Ouais, bah, bon, vous êtes éliminé. Vous êtes éliminé, mais vous a laissé une trace dans cette compétition, en fait. C'est ça, le truc. Bah, forcément, toi, ça a joué parce que... Il découvre ton physique, il découvre... Tiens, on te demande si t'as eu une prime quand t'as été MVP. Euh... Non, j'ai pas eu de prime. Même pas un petit cadeau ? Du partenaire ou quoi ? Non, non. Putain, ça... Ouais, les gars, oh ! Mais je crois que c'était un... Parce que déjà, le trophée... C'était un cadeau qui était donné pour une association, je crois. Franchement, Gauthier, ils t'ont carnins. Le Gauthier, frère, c'est un carton. C'est même pas un petit truc en verre, tu sais. Genre... Je sais plus, je crois que c'est un peu du plastique. Mais c'était un cadeau qui donnait... Qui donnait à une association, en fait. Ok, ça marche. Ce sont pour les jeunes. Et donc, tu rentres après ce truc-là, tu prends ton téléphone... Et genre là, dans tes DM, il y a le chac ? Ah ouais, non, là, c'était le bordel. En fait... T'as encore le DM du chac ? Ouais, non, je l'ai encore. Vas-y, montre-le moi, s'il te plaît. Bah, depuis, vous avez dû jacter et tout. Ça se trouve, ils se disent des trucs de ouf. On va au Celebrity All-Star Game, si tu veux. C'est le bon vieux, c'est le bon vieux. C'est fou, ça, quand même. Ah ouais, mais vous avez bien jacter, hein ? Non, je sais, c'est le bon vieux. D'ailleurs, ça, c'était le premier. Tu vois, quand il a envoyé sa vidéo. Ah, donc, il t'envoie une vidéo. Donc, toi, tu réponds... Attends, mais en plus, tu réponds dans un carry soutenu. Non, tu sais, c'est Google Tradin. Ah, merde ! Et le mec te dit... Ah ouais, carrément, c'est quoi ton numéro ? Ouais, voilà. Et c'est là qu'il m'a appelé. En FaceTime ? Ouais. Et après, ça a fait quoi, une vidéo vue par plein de gens ? Ouais, voilà. Attends, mais par contre, il t'appelle en FaceTime, toi qui réponds en Google Trad. Non, je t'explique. C'était catastrophique. Non, je t'explique. J'ai quelques notions d'anglais. J'ai quelques notions d'anglais. Mais... Ah, c'était... En fait, il a vu qu'il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de gaieté. Donc, il a kiffé, en fait. Tu vois, il a kiffé. Directement, il a kiffé. Et en fait, à ce moment-là, moi, je savais que dans l'équipe, il y avait deux joueurs qui parlaient anglais. Donc, Aurélien et Adamo Odrego. Sauf que les deux, ils étaient en interview. Donc, je me dirais, écoute. Il m'a dit de la rappeler. Je la rappelle. Donc, je vais miser dans une pièce. Tout de suite. Tu vois, donc, je lui dis, ouais, ça va, good. Ouais, ça va, cool. Je vais te laisser seul sur cette séquence. Pour le raconter, je veux pas te couper. Il me dit, ouais, cool, ça va, tranquille. Ouais, ça va, ouais, good, good, ça va, ça va. Ah, c'était... Tu vois, il comprenait parce qu'il voyait que j'étais content, tu vois. Donc, après, il a dit, vas-y, écoute, on se rappelle et tout, machin. Et après, tu l'as rappelé avec tes traducteurs à côté ? Non, 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 non. Même pas ? Non, même pas. Après, on textait après. Et qu'est-ce qu'il t'a dit ? Parce qu'on connaît l'Equinry, on sait que c'est une légende. Je pense qu'il sait qu'il est connu à travers toute la planète, etc. Forcément, il a dû dire des mots d'encouragement ou quelque chose. Quels ont été ces mots, en fait, envers toi ? En fait, moi, pendant le FaceTime, je dis, je veux qu'on se voit. Ah ouais, t'es comme ça, genre ? Non, moi, c'est vrai que je suis assez culotté, parfois. Mais pourquoi tu voulais le voir, genre ? En fait, justement... C'est une idole pour toi à cette époque, quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut se rendre cool, les gens, ils savent pas. Ouais, c'est vrai. Non, justement, en fait, parce que moi... C'est la personne la plus connue de tous les temps qui t'a contacté, concrètement. Ouais. C'est une question, peut-être qu'il y a eu Rihanna après, j'en sais rien. Non, 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 non. Toujours pas. C'est la personne la plus connue. Ouais. Et donc là, ça a été vraiment... Est-ce que c'est le moment dans ta carrière où toi qui as toujours été en mode, ouais, je suis comme les autres et tout machin, tu t'es dit, eux ? Là, c'est peut-être différent. Bah... Je me suis quand même... Ouais. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais au téléphone avec chaque. Mais moi, je trouvais ça normal par rapport à comment les choses se déroulaient. Ok. Tu vois, je trouvais ça normal. Ok. Il y avait pas de... Tu vois, c'est vraiment avec du recul que j'ai pu me dire, ah ouais, ok. Ah ouais, t'as le numéro de chaque. Tu parles avec lui. Tu l'as vu. Tu vois, c'est vraiment des... C'est ouf quand même. Ouais. Tu vois, c'est vraiment après que... Et donc, vous vous appelez et tout, vous vous discutez. Et toi, ça t'emmène aux Etats-Unis aussi. Parce que j'ai vu que t'as... Je sais pas d'enquête. Je vais nous expliquer. Mais après ce contact-là, t'as fait des trucs au State. Ouais. En fait, après mondial, j'ai eu encore mon deuxième MVP. Et donc, le mondial est terminé. Et donc, comme je te dis, en fait, on a la saison Covid. Donc, le championnat, il était arrêté. Et c'est là où j'ai eu pas mal de sollicitations. Donc, via des sponsors. Tu vois, des sponsors où j'ai pu avoir la chance d'eux. C'est quoi ? C'est des textiles ? Textiles, chaussures. Vraiment tout produit. Donc, ça, j'ai vraiment... Ça, c'était cool. Et par la suite... Tu peux les citer. Si tu veux, comme ça, tu peux renégocier ton contrat là-haut. Ça compte comme un placement. Mizuno. Biotisane. Vas-y. Lâche tout. Lâche tout, t'inquiète. Lâche tout. Vas-y. Mais c'est pour toi. Tu vas prendre plus de thunes après. Vas-y. Tu leur dis, les gars, je viens de vous placer tous les marques là, à l'antenne. À l'antenne. À l'antenne. Vas-y. Dis-leur encore. T'en as d'autres ? Attends, il y a... Ouais, les plus gros. Mizuno, Biotisane. Après, il y en a trop. Je sais pas quoi. Des chaussettes. Je sais plus c'est quoi leur nom. Ouais. Après, tu vas me dire que... Non, non. C'est bon, c'est bien. Après, ils vont me dire que voilà. Que quoi ? Voilà, mais c'est bon. Acheter du Mizuno, c'est lourd. Ouais, Mizuno. Et là, tu leur en coupes la vidéo et tu leur envoies. Et tu te dis, les gars, ça vaut bien un petit... Hé. J'adore faire ça. Excellent, excellent. J'adore faire ça. La dernière fois, je l'ai fait avec Baki, combattant MMA. Ça m'a fait gagner un t-shirt. Voilà. C'est pas si mal que ça. Tu vois, donc Mizuno... J'attends le DM. T'es un gros gratteur en fait. Mais tu sais, je gratte par... Viens toi. Tu peux, tu peux. Je suis vraiment un escroc. Tu peux hein. Donc le chac... Tu m'aurais prévenu, je t'aurais ramené des choses. Le chac... Saison bloquée. Et donc Etats-Unis ? C'est comme ça que ça se passe ? En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a eu un contact avec un club qui était là-bas. Alors qu'initialement, le hand là-bas, il est méconnu, tu vois. Bah oui, parce que je suis incapable de citer un joueur de handball américain. Je suis incapable de voir même un match de handball aux Etats-Unis diffusé. Vraiment. Ouais, je te rejoins, je te rejoins. Et donc, ils se sont dit quoi ? Parce qu'ils se sont dit, ouais, ce mec-là, les gens, ils vont tout de suite l'assimiler au chac. Il peut développer le handball alors que Karabacic, ça a beau être le meilleur du monde, personne le connaît là-bas. Ça a du jouer quand même. Moi, franchement, avec du recul, je pourrais pas te dire si Nicolas Karabacic, il est connu ou pas connu aux Etats-Unis. Tu vois ? Moi, je te dirais plus vraiment... Je te donne un exemple. Parce que... Désolé, je t'ai coupé. Me casse pas la gueule. Non mais parce que... Le sport, il est inconnu là-bas. On va te dire, tiens, je t'amène le meilleur joueur du monde de ce sport, il s'appelle Nicolas Karabacic. Regarde, il est frère, il est grand, il est costaud et tout, machin, nan, nan. Ou... Je te ramène le chac du handball. Frère. Je te dirais... En plus, tu sais qu'à l'époque, en basket, en Grèce, à un moment donné, t'avais un baby chac aussi. Le baby chac, exactement. Et lui, ça a été... C'est le prime de sa vie, ce truc-là, en fait. Ouais, c'est vrai. Tu te rappelles ? Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non mais après, ça dépend de la vision, ça dépend de la perception, ça dépend de ce que tu veux. Tu vois ? Moi, ça a fonctionné pour moi, à ce moment-là, parce que j'avais chac derrière, tu vois. Bon, je l'ai toujours, mais je l'avais derrière, donc j'ai pu signer un contrat avec le club de Détroit qui voulait que je promouvoie le hand, tu vois, via ces aspects-là. J'ai pu aussi prester via le club de New York, aussi. Ok. Tu vois ? Donc là-bas, en fait, c'est en... On va dire, ils veulent se développer. En fait, c'est comme si tu recules le designer en arrière et c'est la MLS qui veut chercher des investisseurs. La ligue de foot, enfin soccer. Ouais, le soccer, ouais. Qui veulent se développer, en fait. Tu vois ? Il suffit juste d'un peu. Après, c'est terminé, en fait. Moi, je suis persuadé que ça... En fait, le pays, il est tellement grand. Et toi, tu y vas, tu regardes, tu dis, les gars, faire ça, ça, ça ? Non, je suis vraiment, tu vois, je suis comme un encadrant. Vraiment, tu vois, je suis avec eux, je m'entraîne avec eux. Normal, tu vois. Il n'y a pas spécialement de différence. Oui, tu sais que c'est moi, mais... T'es en mode staff, quoi. Ouais, entre guillemets, tu vois. Détroit... Bon, Détroit, c'est une ville, c'était... Ça ne fait pas être méga drôle, non ? Ouais. C'est froid, hein. Hein ? C'est froid. Non, mais je veux dire, la ville, elle est en galère, non, un peu ? Enfin, je sais pas, c'est une des villes qui a le plus mangé pendant la crise de 2008. Là-bas, à un moment donné, les maisons, elles coûtaient 200 balles, pour vous donner une idée. Enfin, ça a été une des villes qui a été le plus dévastée par toutes les situations économiques aux Etats-Unis. C'est la ville dont vient Eminem, si vous avez regardé le film 8 Mile, donc vous voyez qu'il y a aussi des quartiers qui sont un peu très, 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 très compliqués. Mais toi, tu l'as pas trop ressenti, j'ai l'impression. T'es plus dit, ouais, il fait froid, frère. C'est quoi cette ville ? Ok. Et donc, on a utilisé tes services, ton image, tes connaissances, tes compétences aux Etats-Unis pour tenter de développer leur même. Ça, c'est encore un truc qui est en cours ou c'était ponctuel, du coup ? Sur le moment, c'était ponctuel, tu vois. Sur le moment, c'était ponctuel. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas simple. Ouais. Tu vois, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment... Parce que t'imagines, eux, tout passe par le système universitaire déjà. Oui, mais oui. C'est pour ça que je te dis, c'est pas quelque chose de facile, tu vois. Il faut... Il faut travailler dessus. Il faut vraiment travailler dessus. Et donc, ouais, ça, c'est un peu en stand-by. Enfin, à voir comment ça se profile. Ouais, exactement. Et donc, après, maintenant, tu reviens en France, le championnat reprend, joueur de national et tout, mais en fait, joueur particulier. Enfin, aujourd'hui, je pense que t'es peut-être plus connu ou plus assimilé sur les réseaux que certains joueurs pro. Enfin, certains joueurs de D1. C'est un truc qui te gêne ? Tu t'en bats les steaks ? M'en bats les steaks. Non, mais t'as le droit. Non, non, mais... En même temps, t'as rien cherché. Je veux dire, c'est pas comme si t'avais fait un truc putaclic, tu vois. Ouais, non, non, franchement, je... Non, j'ai pas... Je le vois même... Tu vois, là, c'est toi qui m'en parles. Je vois même pas... J'y pense même pas un peu, tu vois. Pas du tout, tu vois. Non, je rentre et, en fait, il y a des clubs. Il y a des clubs qui étaient en première division en Espagne, des clubs en Allemagne qui me sollicitent. Mais, en fait, la sollicitation n'allait pas avec ce qu'ils pouvaient proposer. C'est-à-dire ? En termes de... En fait, pécunièrement parlant. Ouais. Peut-être que tu peux parler aux ailes, ici. Non, mais pécunièrement, non. Les gars, vous comprenez pas pécunièrement parlant. Si, mais non, mais je veux dire parce que... Tu peux dire un montant, ça correspond pas, ils me proposent tant. Tu peux me dire combien, c'est ça que je veux dire. Ah, non. C'est pas le terme pécunier, c'est bon, j'ai... T'as compris, t'inquiète. Non, en fait, en termes de... Par rapport aux contraintes... En gros, ils te sollicitent, mais ils veulent pas te payer assez, quoi. Voilà. C'est ça. Mais à beaucoup, par rapport à ce que t'avais ? Ouais, quand même, tu vois. Tu sais quoi comme écart en euros, concrètement ? Comme ça, je te demande pas les sommes, mais genre, ils te proposent pas 5 000 de moins par mois. J'en sais rien. Je me rends pas compte. Un bon... Allez, un bon... Un bon 500, 600 balles, 700. Oui, ça commence à... Ouais, ça fait. Ça fait déjà. Tu vois. C'est combien, à peu près, les revenus pour un joueur comme ça en national ? Parce que... Moi, je vais parler de ce que je connais au basket. Ouais, troisième div. National 1. Troisième div. Quand tu joues en national au basket, t'es pas forcément méga bien payé. Mais, en contrepartie, surtout quand t'es en province, tu vas avoir ton petit logement de fonction, ta petite voiture, tes trucs comme ça. Ça rend dans ce genre de choses-là. C'est comme ça. Ouais, c'est un peu pareil. Ok. Et là, tu joues où, du coup ? Là, là, actuellement ? Ouais. Là, là, actuellement, là ? Oui. Aujourd'hui ? Oui. Hier ? Je viens de te signer à Rouen, là. Ah ! C'était quand ? J'ai signé là, il y a quelques semaines, là. Ah, c'est tout nouveau, tout frais ? Ouais, tout frais. Nouvelle aventure. Ouais. Quel niveau, du coup ? National 1. Ok. National 1, c'est là où t'es le mieux ? Enfin, tu penses que c'est là où t'as le bon équilibre entre au niveau de compétition et toi, là où tu peux apporter à l'équipe ? Voilà. Exactement. D2, ça y est, D2, D1, c'est plus un objectif pour toi ? Non, pas spécialement. Moi, j'ai eu la chance de le voir, en fait. J'ai eu la chance de jouer face à des équipes D2, j'ai eu la chance d'être dans une formation pour voir aussi ce qu'était à D1. Et non, pas spécialement. Aujourd'hui, je suis vrai. Tranquille. Moi, pour moi, déjà de 1, mais de 2, je te dirais, en fait, les objectifs sont différents. C'est quoi tes objectifs maintenant ? Moi, mes objectifs, c'est de pouvoir être dans une vie assez stable. Le handball, à haut niveau, il faut bouger. Il faut vraiment bouger. Moi, comme je t'ai dit, le GOAT pour moi du handball, c'est Nicolas Carabachis. Si tu regardes sa carrière, il a bougé. Il est parti, il est en Allemagne, en Espagne, en France. Il a vraiment bougé. C'est pas comme au basket de Kobe qui fait toute sa carrière au Lakers, tu vois. C'est pas pareil. Après, c'est pas les mêmes fonctionnements. L'NBA, c'est une ligue fermée, etc. Nous, c'est des ligues ouvertes. Enfin, oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois. OK. Non, aujourd'hui, j'ai la chance d'être à Rouen en N1. Et comme je t'ai dit, c'est un niveau qui me voit, tu vois. Et... T'as besoin d'un équilibre. Ouais. Et là, t'as l'équilibre. Exactement. T'as fait pas mal de clubs en N1 différents ? Après, comme je t'ai dit, j'ai été sollicité. Après, derrière, j'ai signé en Vendée, en N1. J'ai signé en Vendée. Donc, c'était ma première expérience en dehors, outre Créteil. C'était ma première expérience vraiment dehors seul. En Vendée ? En Vendée. C'est quelle ville précisément ? Ouzoche. OK, frérot. Qu'est-ce que c'est ? J'ai cru que t'allais me dire, je sais pas, il y a quoi, Sable d'Olonne ? C'est comme ça ? C'est une ville que je connais. Moi, j'étais à une heure des Sables d'Olonne, ouais. Ah ouais, OK. Ouais. OK, OK. Et donc, c'était... Parce que après, c'est la province. Ouais. Alors... Somme toute, raison gardée, je ne fais pas de politique. Quand tu débarques avec ton physique, en plus en étant noir, dans certains coins de province, parfois, ça peut être difficile et mal accueilli, je vais pas te mentir. J'ai... Écoutez, je passe mes vacances très souvent à Orange, qui est une magnifique ville de raciste, je peux le dire. Non, mais est-ce que c'est des trucs auxquels t'as pu faire face, par exemple ? Non, j'ai eu la chance d'être bien accueilli. Vraiment, ça s'est bien déroulé. C'est moi qui me fais des films, désolé. J'ai pas ressenti ça... J'ai pas eu le... Non, j'ai pu être tranquille. Franchement, j'ai pu être tranquille. Et tu vois, j'étais vu un peu comme une star, donc tu vois... C'est vrai ? Ouais. Donc, j'avais un peu, tu vois, ce totem d'immunité, en fait. Toi, c'est carrément le contre-pied de ce que j'évoquais. Ouais, j'avais le totem. Désolé. Pardon de... J'avais le totem. Pardon la Vendée. Vous étiez... Oulà ! Pardon ! Je sens que je vais me faire détruire cette vidéo sur YouTube. On va couper ce passage, Mathieu, hein ! Merci. Ouais, je pense aussi que c'est mieux pour moi, en fait. Et donc, la Vendée est bien. Ouais, moi, c'était... Il faut aimer vivre à la campagne, un peu, tu vois. Mais sinon, c'est... Pourquoi t'es pas resté là-bas, du coup ? Parce que... Pourquoi j'ai changé ? Parce que je voulais voir autre chose, tu vois. C'est vrai ? Ouais, j'ai fait... J'avais fait mon année, mais après, je voulais voir autre chose, sûr. Ok. Et dans les rôles que t'as aujourd'hui, parce que, quand on t'entend, t'as beaucoup le rôle d'espèce de super-sub, en fait, qui rentrent pour planter direct, etc. C'est aujourd'hui encore le rôle que t'as, ou t'as un autre statut, maintenant, qui fait que t'as plus de temps de jeu, etc. Ou un rôle différent, au-delà du temps de jeu. Je pense qu'il y a des mecs qui sortent du banc qui ont peut-être du temps de jeu équivalent à d'autres. Enfin, j'en sais rien, mais... Non, moi, j'ai toujours eu ce statut-là de sortie de banc. Et plus le temps passe et plus, on va dire, je prends de l'espace de pouvoir être numéro 1. Parce qu'en fait, j'ai plus d'expérience aussi. Tu vois, ça joue un rôle et aujourd'hui, je peux transmettre un peu plus, tu vois. Donc, en fait, le fait que tu commences à transmettre... Je dis pas que je suis vieux. J'ai que 29 ans. Mais dans le handball, on va dire, tu commences à être quelqu'un qui... Pour moi, c'est des années de prime, tu vois. J'allais exactement te demander si t'étais à ton prime. Moi, je pense que c'est mes années de prime. Mais parce que aussi, t'as peut-être l'expérience et parfois la fourberie ou l'intelligence de pouvoir voir des choses que les plus jeunes ne voient pas. Et même dans d'autres sports, en général, quand t'es un peu plus vieux, t'es plus malin. Tu peux t'économiser et faire encore plus mal, mais au moindre effort juste sur des petits trucs, tu vois. Bah, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que peut-être l'intelligence... Tu vois, moi, aujourd'hui, je sais que je joue au handball avec la tête. Ouais. Quand tu vieillis, tu joues plus avec la tête qu'avec le corps, ouais. C'est connu. Avant, non. C'était vraiment tout axé sur le physique et tout, mais il y a des actions... Tu vois, si tu respectes le truc à 200%, tu sais que ça finira comme ça, tu vois. Ouais. Bah là, moi, j'ai joué au basket longtemps, mais à un niveau très bas. J'ai mis énormément de temps à jouer avec ma tête. J'ai dû me faire trois fois les croisés pour jouer avec ma tête. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Vraiment. Ah ouais. On a poussé, hein. On voulait vivre comme le chat qui allait très très haut et tout, tu vois. Donc on peut faire un one-on-one. Aïe, aïe, aïe. Au basket ? Mais mec, j'ai pas besoin de croisés. Je te le dis. Ah ouais. Moi, je joue contre mon grand-frère, hein. Ah ouais ? Et mon grand-frère, il jouait, hein. Moi, je vais pas jouer au physique avec toi, hein. Ah, je vais y aller qu'à la fourberie, je te le dis. Ah, moi, je vais y aller bien à l'ancienne. Bien moche. Il y a genre des bonk shots, là, de 15 mètres, là, dégueulasse. Après, si tu veux, on peut se faire un concours de shoot sur ça. Non, tu vas me battre, tu vas me battre. T'as une meilleure gamme de shoot que moi. Mais on a rien fait encore. Regarde la taille de mes mains, elles sont minuscules. On fera ça sur un autre terrain. 1v1, on veut voir ça. Réel, on va le faire. Je sais pas où, quand, comment, on va le faire. Faisons-le. Il y aura une vidéo. Je ne sais pas qui va tourner cette vidéo. Il y aura une vidéo. Faisons-le. Eh ben, attention, on va vraiment le faire. Faisons-le. On va aller au Oups. Et je ramène mes dims, il y a un problème. Non, grave, je veux grave. Gauthier testerait le placeron pour voir. Bah, c'est pas un combattant, il peut se péter la main s'il tape n'importe comment, malheureusement. Parce que tout le monde a un placeron de MMA, qui est là. Alors, si tu ne sais pas, sur cette chaîne Twitch, on reçoit beaucoup de combattants MMA, parce que RMC Sport, c'est la chaîne du MMA. Et RMC Sport écrit l'histoire du MMA chaque jour. Et à chaque fois, il vient de me casser la gueule. Donc, j'ai des étranglements, des patates, des trucs, des machins. Et du coup, il voulait que tu me mettes une patate, mais on ne va pas te blesser la main quand même. Non, non, non. On va préserver... Il y a quand même Rouen qui vient de le signer. S'il le voit en train de me mettre des patates, les gars vont se dire « Ok, qu'est-ce qu'on a fait ? » C'est pas une bonne idée. Après, il y a un mec qui va l'appeler, il y a genre, je ne sais pas, Francis Nganou, il avait fait apparemment tuer le Francis Nganou du handball. Je ne te connais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On peut mettre un coup de genou. Les gars, restons sages. Restons sages. Restons sages. On l'a dit, avec Gauthier, c'est tranquille. 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 Pour aller vite. Pour aller tranquille. Et donc là, la suite de tes aventures, du coup, c'est Rouen, on va pouvoir suivre ça. Ouais. Et avec Aton Prime, bien comme il faut bien dans tes baskets, t'as l'air bien, je trouve, t'as l'air pas trop... T'as des belles chaussures. Des mitzuno ? Ouais. Elles sont pas dégueuilles. Autant il y a des mitzuno très moches. Autant celles-là ne le sont pas trop. Non mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre ? Est-ce qu'il y a d'autres projets, des trucs sur lesquels t'aimerais t'impliquer, en dehors du hand, des trucs qui te font kiffer ? J'ai l'impression que tu regardes beaucoup le basket. Tu regardes le MMA un peu ? Ben... Pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu veux pas faire une retraite MMA genre, partir en poids lourd, casser des gueules un peu ? Mais tu sais, moi j'aime pas à la base taper des gens. Ah ouais ? T'es pas comme Francis ? Non, parce que... Non, plus jeune j'ai déjà tapé des gens et c'était pas une bonne idée, tu vois. Ah ouais ? Toi t'as du détruire aussi. C'est pour ça que je te dis, c'était pas une bonne idée en fait. Ouais, donc... Ma mère m'a toujours dit pas de bagarre. Frère c'est obélique genre non non, tape pas ! C'est trop dangereux. C'est horrible, parce que des gens qui ont dû te chercher la mère, ils ont dû en avoir... Non pas tant que ça, je pense que t'as été dissuasif avec ton physique un peu, non ? Non, non. Rien. Rien. Y'a rien en face. Je te laisse deux minutes libres, tu peux dire ce que tu veux, rendre hommage à qui tu veux, quand tu veux, passer des messages aux gens, etc. si tu veux transmettre à des plus jeunes, à des personnes à qui on dit t'as un physique atypique, tu pourras rien faire, mais toi t'as réussi à le transformer en une force incroyable, et aujourd'hui bah, force est de constater que t'es plus connu que certains joueurs qui sont en D1, voilà. Bah tant pis pour eux. Bah non, bah c'est la réalité, on va pas non plus chialer, eux ils ont plus d'oseilles, toi t'as plus de followers, et tu parles avec le chat, chacun son truc. Non mais donc vas-y, parce que franchement c'était un moment hyper agréable avec toi, et je prouve qu'on a vraiment joué le jeu de se parler vrai. Tu m'as demandé dans la sauce. Bah non mais, tu t'es pas trop mis en difficulté dans la sauce, je t'ai pas piqué plus que ça, mais on sent que t'as parlé vraiment avec sincérité, et c'était hyper bien. Est-ce que tu veux jouer support pour Sacha ? Il cherche un teammate. Je suis pas sûr que tu joues, t'es pas très jeu vidéo tu me disais toi. Non non non, moi j'aime bien, mais tu vois, j'aimerais bien jouer à l'NBA tu vois. Ah mec, je joue vraiment pas à l'NBA contre moi. Ah 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 ! Alors, NBA 2K24, si tu veux, on se fait un petit tournoi à sa sortie, et je t'invite. Vas-y. Ça te va ? Vas-y. Moi je viens. Non mais vas-y, si tu veux passer un message, n'hésite pas, en tout cas je pense que dans le chat, il y en a qui t'ont découvert, il y en a qui te connaissaient déjà bien. Et bon voilà, c'est à toi. Les amis, et confiance en vous, en tout cas les plus jeunes, moi je parle plus par rapport aux plus jeunes, les vieux ça sert à rien. Moi même quand t'es vieux, et confiance en toi, je veux dire. Non mais moi tu vois, j'ai pas eu beaucoup confiance en moi dans la vie, quand je le fais, ça paye tu vois. Même encore aujourd'hui genre, je suis typiquement le genre de mec qui est tétanisé pour dire à une meuf qu'elle est belle. Donc typiquement, faites-le, il y a des belles choses qui peuvent se passer derrière. Non c'est pas faux, c'est pas faux. Je regarde le Tour de France. Je regarde. Ah ouais, t'es pour qui ? Je t'ai posé la question piège là. T'es pour Lidl. Allez hop, question. Team Lidl. Non, en tout cas, ayez confiance en vous, même les gens qui sont avec forte corpulence. Pour moi voilà, en fait il n'y a rien qui peut vous arrêter tant que vous décidez de vouloir faire un truc. donc, allez-y à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà, moi je pense qu'il faudrait, surtout que vous oubliez pas de prendre du kiff en fait. Il faut kiffer. Il faut kiffer ce qu'on fait. Moi je pense qu'il faut pas être dans quelque chose où on kiffe pas en fait. J'ai une dernière question, et là pour le coup elle peut être un peu piquante. T'as déjà souffert de ton physique un peu ? Bien sûr. Bien sûr, oui, étant plus jeune, oui. Ouais. Ouais, complètement. Bah parce que... Parce que les gens étaient durs avec toi, ou toi-même tu t'infligeais une douleur ? Non, les gens, on va dire plutôt les gens étaient durs avec... En fait, tu te rends pas compte à ce moment-là que t'es dans une société où il y a juste tes milieux. Tu vois, quand t'es plus jeune tu sais pas ça. Tu vois juste des gens qui sont plus maigres, d'autres qui sont gros, d'autres qui sont moyens. Tu vois pas, tu sais pas en fait qu'il y a une norme. Toi mon exemple, je peux pas aller à Zara pour aller acheter des chaussures ou acheter des vêtements. Tu fais du 46... Du 47, pardon. Ah, et t'es au-dessus des Thaïmax ? Voilà, tu vois. Putain, relou. Ok, je vois. Donc ça, tu sais pas que t'es plus jeune. Alors que j'étais déjà dans ce format-là. Donc euh... Ouais, ce côté un peu vie hors norme où il y a des petits détails qui peuvent... Mais les gens, ils ont déjà été durs avec toi, genre insultes, truc, machin, surnoms bizarres. Qui m'a insulté, moi ? Bah, tu nous chauffes pas. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai toujours... J'ai toujours eu le... En fait, vu que moi, je respecte les gens. Donc on m'a toujours respecté, en fait. Ça marche. Même au quartier et tout. Toujours. Au quartier de Dreux, bien sûr, on rappelle. Dreux, attention, c'est pas parce que c'est un nom qui fait genre campagne profonde que c'est pas Thug. On le rappelle. Gros big up au rappeur de Dreux. Il doit y en avoir. Mais je charrie pas ! Non mais non, t'es pas mal. C'est pas mal, moi, de l'amener en tout cas. J'aime bien. Non, bah, merci beaucoup, Gauthier. Franchement, on est resté hyper longtemps ensemble. Mais juste parce que je sentais qu'il y avait un confort qui s'installait, qu'on pouvait se dire beaucoup de choses, toi et moi. Et c'est aussi agréable pour moi de poser des questions et d'entendre tes réponses. Donc une très belle rencontre. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça autour d'un Touquet où tu vas perdre ou d'un 1-1 au basket où le résultat est incertain. Attention, tu sais pas. On va faire un concours de shoot, je crois. Méfie-toi de Lockheed Or. Ça a fini en concours de shoot, c'est ça ? Méfie-toi de Lockheed Or. Alors, tu viens avec nous et on fait le tournoi RMC qu'on a gagné des partenaires 3 contre 3. Moi, je suis chaud. On l'a fait. Attends, j'ai la photo et tout. C'est mis bien, c'est régalé de haut. J'ai peut-être joué contre lui en N3 à Dreux, nous dit Vivien. Ah oui, sympa. Ah oui, toi, tu joues à la CBB contre mes potes aussi. Contre qui ? Bah, Hugo Lebaï. Bien sûr. Ils vont léser. Je sais pas si Boubou Soukouna jouait en 1 à cette époque-là. Mais ça, c'est mes potes d'il y a longtemps. Après, Hugo Lebaï, c'est un peu le fils du coach, mais c'est un peu la famille emblématique du club, les Lebaï. On va pas se mentir. Attends, tu vas être amené à rejouer à Boulogne ou pas ? Si on est dans la même poule. Et vous le savez quand, ça ? Je pense qu'on va savoir ça bientôt, là. Ok. Ah mais Yvon, il a pris sa retraite malheureusement. Ils vont léser et ils ont suspendu son maillot au-dessus des cages. Bah écoute, si tu passes à Boulogne, je viendrai te voir et on en reparlera avec grand plaisir. J'espère que tu seras dans la poule, vraiment, ça me ferait grave kiffer. Boulogne. Yvon léser, je connais. Bah oui, vous connaissez mes... Mais non, parce que Boulogne, en fait, c'est un bon niveau. Moi, je savais pas. Ils ont fini le premier, là. Non, c'est un bon niveau. Et en fait, moi, j'habite à côté du gymnase. Ok. Donc tu descends la descente, là. Bah c'est chez moi. Incroyable. Incroyable. Les amis, du coup, je vais...